Ah bah salut, salut, du coup on se retrouve pour une petite vidéo, enfin une petite vidéo, une vidéo, je ne sais pas si elle sera petite, avec François Mullet, on va parler notamment de sol vivant et de valeur nutritive des aliments quoi, donc salut François, salut Damien et enchanté puisque c'est la première fois de vrai, exactement, c'est la première fois qu'on se parle en vrai, autrement que par vidéo interposée, exactement ça fait plaisir, ça me fait bien plaisir, et du coup pour ceux qui sont sur ma chaîne, et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais faire une petite présentation pour savoir qui tu es quoi ? Oui, oui, alors attends, il ne faut pas que je fasse la version trop longue parce que ça va nous prendre un bon moment, donc moi j'ai eu une première vie où j'ai fait différentes choses, j'ai bossé un peu dans le bâtiment, j'ai fait de l'intérim comme beaucoup de jeunes qui se cherchent un peu, et puis j'ai beaucoup bossé dans l'informatique, dans le monde des logiciels libres, pas tant en professionnel vraiment qu'en participant à beaucoup beaucoup de projets du monde de l'open source, si tu veux, dans les années, fin des années 90, 2000, c'était vraiment l'explosion de Linux, l'apparition de Firefox, Wikipédia, toutes ces choses-là quoi, donc moi j'étais vraiment baigné là-dedans, et la logique de l'open source, la diffusion de l'information, c'était vraiment quelque chose, plus je l'étudiais, plus je comprenais que dans les 10, 20 prochaines années, ça allait vraiment bouleverser beaucoup beaucoup de choses, donc je baignais là-dedans, et puis d'un autre côté, passer ma vie, si tu veux, derrière un ordinateur, ça ne me plaisait que moyennement, et puis il fallait se professionnaliser, si tu veux, j'avais un choix à faire, c'était, est-ce que vraiment je passe ma vie dans l'informatique, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire ? Puis la réponse, ça a été non, j'avais pas trop envie, j'avais un frangin qui bossait dans l'industrie automobile, qui est un tout petit peu plus âgé que moi, donc on avait à peu près le même âge, on s'entendait bien, on échangeait beaucoup, et lui, son métier aussi, lui plaisait que moyennement, il se baladait dans le monde entier pour aller installer des machines en Inde, en Chine, il faisait plein de trucs, l'industrie quoi, et ça lui plaisait qu'à moitié, et on avait la ferme familiale, qui était inoccupée, un peu abîmée, un peu en mauvais état, et donc s'est posé un moment la question pour nous de retourner au monde agricole, on sentait que c'était quand même ce qu'on voulait, parce qu'on était quand même nés dedans, sans être vraiment nés dans l'agriculture, et donc on est allé habiter un peu sur la ferme, entre deux périodes de chômage, si tu veux, et après, il fallait retourner bosser, et puis on y a vraiment pris goût. Moi, je me suis fait embaucher sur une ferme céréalière pendant, j'ai fait six saisons, tu vois, des chômages, labours, semi, gestion de la ferme, entretien de toute la ferme, des machines, tout ça, tout ça, donc ça m'a vraiment reconnecté au monde agricole, et pendant ce temps-là, j'ai pu travailler mon projet personnel de reprise de la ferme, quoi. Voilà. Et mon frère me voyait avancer, il était souvent là, et au bout d'un moment, il en a vraiment eu marre, il m'a dit, allez, on fonce, on monte un projet, on monte une boîte, et comme on n'avait plus beaucoup de terre, et bien c'est le maraîchage un peu qui s'est imposé, si tu veux, pour se faire de salaire, c'était le maraîchage, on a retapé la ferme, et en fait, il y a un truc qui m'a saisi quand même, quand je suis revenu dans mon agricole, c'est un peu l'incohérence des propos qui étaient tenus de manière générale sur l'agronomie, sur les sols, tu vois, il y a plein plein de problèmes, on nous dit, ah bah, la nourriture n'est plus bonne, les sols sont pollués, les pratiques agricoles sont désastreuses, etc., etc. Ah ouais, ok, mais pourquoi on ne les a pas résolus, les problèmes, quoi ? Je veux bien, moi, mais quand tu viens du monde de l'informatique, tu vois, où tout est quand même assez rationalisé, et face à n'importe quel problème, tu as plein d'ingénieurs qui se mettent au boulot, on a créé le réseau internet, tu vois, ce n'est pas n'importe quoi non plus, on est en train de l'utiliser, là, c'est assez fou, quoi. Et donc, l'une des grandes questions, c'est pourquoi on a tous ces problèmes en agriculture, et pourquoi personne ne les résout, quoi ? Ouais. J'étais là, mais attendez, les gars, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, quand même, quoi, bon, je ne sais pas. Et puis, donc, c'est là que je me suis mis à étudier, tu vois, c'est quoi la bio, c'est quoi le conventionnel. Alors, comme j'étais d'origine agricole, j'avais quand même une culture générale, une culture familiale, si tu veux, sur la chose. Donc, on ne pouvait pas trop me raconter n'importe quoi non plus. J'avais encore mon père, j'ai beaucoup connu mon grand-père quand même, donc je connaissais tout le monde agricole, et puis j'étais revenu dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se poser beaucoup de questions. Et c'est là qu'après, j'ai commencé à creuser cette question du sol vivant, de l'écologie des sols, et de l'agriculture de conservation, de la permaculture, de l'agriculture naturelle, etc., etc., etc. Et je me suis dit, en fait, la solution, elle est là, et on voit que le monde professionnel ne veut pas développer ses solutions, parce qu'il y a du boulot, ça ne va pas se faire tout seul. Et en fait, avec mon frère, c'est ce projet-là qui nous a motivés. C'est ce projet, le projet des sols vivants, de l'agriculture du vivant. Et donc, comme on était en maraîchage, on a commencé à vouloir appliquer ça en maraîchage. Tout simplement. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui l'avaient fait, mais pas tant. Dans nos sources d'inspiration, il y a eu Dominique Soltner. J'imagine, je ne sais pas si on a déjà parlé un peu dans tes vidéos. Un tout petit peu, mais effectivement, peut-être pas assez, oui, carrément. Quand même, Soltner, c'est un agronome qui a écrit des sommités. Il a écrit des bouquins épais comme ça, quand même. Et à sa retraite, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là ? Il a écrit des bouquins sur jardinage sans travail du sol. Il y a un guide assez accessible au grand public, en plus. C'est ça, il avait fait un guide pour le grand public, jardinage sans travail du sol. Il avait fait deux DVD avec Stéphane Aïssaoui. Donc ça, ça nous a beaucoup inspiré. Et il y avait évidemment ceux que tu connais, Claude et Lydia Bourguignon, par un certain nombre de gens comme ça. Peut-être dans les mots inconnus, je citerais quand même Lucien Ségui. Parce qu'en plus, il est mort il n'y a pas si longtemps, il y a six mois. Il est mort pendant le confinement, en fait. Ça a été un peu triste, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas pu faire d'enterrement public. Bon, c'est un peu dommage. Sachant que lui, il était chercheur au CIRAD et il a œuvré des années 70 jusqu'aux années 2010 assez sérieusement, si tu veux, et sur tous les continents, il a développé des systèmes en semi-direct sous couvert, etc. Et il avait une équipe d'une dizaine, d'une quinzaine de chercheurs avec lui, de développeurs à une époque. Donc il y a tous ces gens qui nous ont inspirés. Et on a monté l'assaut Maraîchage Sol Vivant. On a commencé l'embryon de réseau en 2012. On a monté l'assaut en 2014 et on a dû lancer la première chaîne vidéo en 2015 sur Dailymotion, je crois. Ça doit être 2016-2017 qu'on s'est mis sur YouTube aussi. OK. Donc ça, c'est l'assaut Maraîchage Sol Vivant MSV et la chaîne YouTube MSV. C'est ça. Ce qui était assez drôle, si tu veux, c'est que nous, on arrivait avec nos gros sabots, puis on disait, allez, on va filmer les formations professionnelles, on va les mettre en ligne. Gratuit pour tout le monde. Super idée, déjà. Et tu avais beaucoup de professionnels qui disaient, mais vous êtes des fous. Quand vous aurez mis ça en ligne, les gens ne vont plus venir à vos formations. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Puisque tu fais connaître ta thématique, notre thématique, si elle a de la valeur, si elle est cohérente, si elle est intéressante, les gens s'y intéressent. Et donc, ils en veulent toujours plus, évidemment. Carrément, c'est sûr. Voilà. Et donc, j'ai commencé à convaincre un peu tous les experts du monde agricole. Un des premiers avec qui j'ai travaillé, c'est Conrad Schreber. Il est devenu un bon ami depuis. Mais lui, il représentait un autre monde agricole, si tu veux. Lui, c'était la céréale, les gros élevages conventionnels, le gros méchant Roundup, et puis tout ça, si tu veux. Le même monde que Dominique Soltner, en fait. C'était vraiment le monde de la grosse agriculture industrielle qui essayait de se réformer, qui essayait d'avancer, qui essayait d'aller vers les sols vivants. Et ça a très bien marché, en fait. Nos vidéos, elles ont vitu du succès. Et ça a donné envie aux autres experts, aux autres agronomes, de jouer le jeu aussi. Et comme j'ai commencé à avoir de la demande, si tu veux, sur toutes les filières, là, on a monté vers deux terres productions pour calibrer la chose un peu plus, la dimensionner un peu mieux. Aujourd'hui, vers deux terres, c'est dix salariés. On travaille avec 30, 40 formateurs. On a, je ne sais plus combien d'heures de formation professionnelle par an, etc. J'en profite pour dire, pour ceux qui ne connaissent pas, vers deux terres productions, c'est une chaîne YouTube. Il y a des quantités hallucinantes. 700 ans, je crois. On est à 700. 700 heures de formation. Donc, il y a de quoi se faire une bonne culture agricole bien poussée. C'était vraiment notre objectif, si tu veux. En plus, tu le vois bien. Aujourd'hui, il y a une grosse vague de néo-ruralisme. On appelle ça aussi les NIMA, nous, dans le monde agricole. C'est les non-issus du milieu agricole, mais qui veulent rentrer dans le milieu agricole, qui veulent s'installer. Et en fait, ces gens-là, ils ont un problème. C'est que le monde agricole, comme beaucoup de monde professionnel, c'est un peu fermé. Un agriculteur, il n'a pas des semaines entières à passer avec toi, à t'expliquer ce que c'est que le métier d'agriculteur. Il bosse, il y a quelque chose à faire. Et ce qui fait qu'à travers nos vidéos, on arrive quand même, si tu veux, à faire passer beaucoup d'informations sur ce qu'on va appeler le savoir informel, si tu veux. C'est ce qui n'a jamais été écrit dans un PDF, mais ce que va te dire un agriculteur quand il va témoigner de son métier. Les mille petits trucs et astuces du quotidien, les choses qu'on n'a pas trop le droit de dire, parce que ce n'est pas toujours très politiquement correct. Tu vois, ces choses... Et donc, à travers nos vidéos qui sont assez longues, on arrive à transmettre cette culture agricole quand même. Et je vois arriver, notamment quand je fais du recrutement pour mon équipe, je vois arriver des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, mais qui ont fait des diplômes agricoles et qui se sont très fortement acculturés grâce à la chaîne YouTube. Ça leur a donné envie d'aller plus loin, ça leur a donné les clés pour aller rencontrer le monde agricole, pour aller faire des visites de ferme, pour aller à des salons d'agriculture. Tu vois, si tu vas à un salon d'agriculture et que tu discutes avec un vendeur de matériel et que tu ne connais pas l'agriculture, qu'est-ce que tu vas lui poser comme question ? Oui, c'est sûr. Pourquoi tu as conçu la machine comme ça ? Tu vois, si c'est un salon de machinisme, tu as un peu du mal à voir le pourquoi du commande, la fabrication des machines. Alors que quand tu es un peu acculturé, tout de suite, ça te donne les clés pour rentrer. Et donc, je vois des profils comme ça qui arrivent, qui ne sont pas issus du milieu agricole, mais qui ont réussi à avancer très, très vite grâce justement à tout ce savoir informel et assez vaste qu'on arrive à transmettre. Oui, c'est incroyable. C'est vraiment un super boulot que vous faites et une superbe chaîne à aller voir. S'il y en a encore qui ne connaissent pas, allez voir ta production. Je te remercie. Alors après, je le dis quand même, les vidéos de 7 heures, préparez-vous psychologiquement. Oui. Après, ça marche, tu te mets en audio et tu vas jardiner avec un écouteur. Voilà, quand on va au boulot. Oui, ça, ça peut le faire. J'ai des ingénieurs agronomes qui en écoutent un peu le matin en allant au boulot, un peu le soir en venant. Et ils font de l'auto-formation comme ça. Carrément. Ça avance bien. Tu n'appâches pas de bosser. Peut-être un dernier truc là-dessus quand même. Parce que tu vois, on est tous les deux YouTubeurs et je rebondis sur cette question de comment le numérique va faire évoluer la société. Je suis encore surpris parce qu'en regardant sur les chaînes YouTube, tu as encore peu de chaînes YouTube vraiment réservées aux professionnels. Oui. Tu regardes, je ne sais rien, l'industrie, la métallurgie. Ce n'est pas encore un ou même des métiers. Tu vois, la médecine, la chirurgie. Alors, c'est vrai que l'agriculture, c'est plus transversal pour toute la population quand même. La chirurgie. Oui, la chirurgie. Enfin, moi, je n'ai pas envie de me mater des vidéos de 8 heures de chirurgie. Non, mais regarde par exemple les médecins. Tu as encore peu de médecins qui vont avoir une chaîne YouTube pour faire connaître un peu tout ce qu'ils ont le droit de faire connaître parce qu'un médecin n'a pas le droit de faire des prescriptions comme ça non plus. C'est ça. Il a des contraintes que nous, on n'a pas dans l'agriculture. Exact. Mais je sais que par exemple, dans le monde de l'industrie, il y a plein de gens qui vendent de la formation professionnelle. Donc, pourquoi ils ne construisent pas des chaînes YouTube ? Je pense que c'est une logique qui n'est pas encore rentrée dans tous les domaines. Probablement que ça va s'éloquer, j'imagine. On est dit que ça. Oui, c'est clair. Du coup, peut-être enchaîner avec ce qu'est un seul vivant parce que là, tu parles de seul vivant, de seul vivant, mais qu'est-ce que c'est un seul vivant ? De quoi tu parles exactement quand tu nous parles de seul vivant ? J'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent sont un peu au courant quand même. Mais il y a quand même un fil conducteur dans toutes nos actions et je pense que c'est ce même fil conducteur in fine qui nous rejoint aujourd'hui tous les deux. c'est quand même cette question des sols qui a été très oubliée dans le monde agricole. Donc nous, ça a quand même été notre fil directeur parce qu'après-guerre, on a développé le modèle NPK. Je mets des ions en solution dans de l'eau, du sol ou que ce soit en hydroponie et je fais pousser des plantes. Et ce modèle NPK, en fait, pourquoi on l'a développé ? Parce qu'il marche. Parce qu'on a quand même fait péter des rendements. Moi, aujourd'hui, je bosse pour des mecs qui font de la tomate en hydroponie et je les aide à revenir au sol vivant. C'est impressionnant ce qu'ils font. Les gars, ils crachent 70 kilos de tomates au mètre carré. Je ne sais pas si tu vois le chantier. Pas mal. Non, mais les lianes, elles font 15 mètres de long à la fin de l'année. 15 mètres. Ça pousse de 5 centimètres par jour, 300 jours par an. Tu les vois quasi pousser à vue d'œil. C'est quand même des exploits technologiques. Mais on voit qu'une absence de regard plus poussé sur le sol, sur sa biodiversité, sa biologie et sa nutrition, on a plein de problèmes. Et les problèmes, on les voit où ? On les voit dans l'érosion des sols. Ça, c'est typiquement les vignoles. Je vous fais quelques photos. En céréales, on a la même chose. Et en maraîchage, c'est un peu la cata quand même. Chez beaucoup de maraîchers, il faut s'accrocher quand même pour trouver des l'air de terre dans les sols. C'est en train de changer, j'ai l'impression, mais effectivement. Alors oui, ça, clairement, ça change. Ça, c'est clair et net. Mais c'est parce qu'on fait le boulot aussi. Oui, carrément, c'est sûr. Alors attends, je te partage mon écran. Tiens, les quelques petites photos sympathiques pour démarrer. Tac. C'est bon là ? Oui, j'ai de la vigne. J'ai de la vigne. Donc tu vois, c'est typiquement ce qu'on trouve dans les modèles agricoles qui sont un peu, je le dis comme ça, les plus affreux. Des sols ravagés, tu as perdu toute ta fraction minérale, donc tu n'as plus que du caillasse. Des plantes qui ont un potentiel de production absolument invraisemblable. Normalement, une vigne qui allait son développement maximum en termes de surface foliaire. C'est énorme. C'est juste infini. Enfin, on ne sait même pas. En fait, si on sait, si tu regardes un peu sur Google, tu vois des gens qui mettent des vignes en pergola et ça couvre les centaines de mètres carrés. Et là, on a des vignes qui sont franchement malmenées et on arrive même dans une mentalité où on considère qu'il faut les faire souffrir pour que ça produise correctement. On entend souvent dire qu'il faut que la vigne elle souffre pour faire du bon raisin. C'est une logique en maraîchage. Si tu essaies de faire ça, tes légumes, juste tu sais que ça va être imbouffable. À la limite, une carotte, tu l'as séchée un peu pour que son taux de sucre y monte, tu vois. Oui. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent. C'est faire souffrir les plantes pour qu'elles fructifient, qu'elles se reproduisent. Et donc, la vigne, c'est vraiment le monde où on trouve les trucs un peu plus atroces. Alors, attends, comment… Voilà. Et nous, on transforme ça en ça. C'est ça. Tu vois, c'est la première étape. Et oui, c'est un peu plus… Je fais quoi ? Je remets de la photosynthèse, je remets du carbone parce qu'en fait, quand tu es là, clairement, le seuil, il n'a juste rien à manger. Aujourd'hui, on a dû faire, je ne sais pas, 25, 30, 40 formations avec des vignerons. Aujourd'hui, ça explose dans tous les sens, cette thématique. C'est un domaine qui se trouve dans quel coin ? Celui qui a été ré-enherbé, enfin, replanté. Celui-là, je ne sais pas. Régitement. Ça, c'est en Corse, par exemple. Oui, ok. Ça, c'est de la vigne bio en Corse, tu vois. Et les gars sont tout fiers de faire de la vigne bio. Ils te disent… Des fois, c'est un peu désespérant. Les mecs, ils te disent « Ah, mais nous, on est content, on est en bio, on n'utilise plus de chimie et on déchaume quatre fois par an pour désherber. » Et là, tu fais « Ouf ! » Oui. Je pense que ça revient aussi l'enherbement dans les… Enfin, moi, dans le Var, il y a quelques années, ça revenait un tout petit peu l'enherbement dans les rangers, quoi. En fait, il faut trouver les bonnes stratégies, si tu veux, pour réussir avancer. Les vignons, ils sont sur des sols tellement dégradés que tu ne peux pas leur demander de ré-enherber du jour au lendemain, si tu veux. Oui, ça va générer une concurrence sur la vigne qui va être trop violente au démarrage, les sols sont trop pauvres, il n'y a plus assez de réserves utiles en eau, il n'y a plus assez de matière organique. Donc, on passe sur des stratégies intermédiaires avec des couverts annuels et à la fin, tu finis sur des trucs d'Italie, ça. Après, je crois qu'en France, pour la production de vin, tu as des réglementations sur la taille et la forme des pieds de vignes, etc. ça pose aussi problème, ça, c'est la seconde étape, c'est une fois que tu as produit tes concepts agronomiques, que tu as réussi à les pousser un peu loin, en cours de route, tu te rends compte que tu as des AOP, des AOC, qui te contraignent sur des mauvaises pratiques. C'est sûr que pour le vin, tu as un nombre de pieds à l'hectare imposé, etc. Voilà. Donc, en fait, un défi de directeur, ça a été d'appliquer quoi ? En fait, ça a été d'appliquer, si tu veux, les principes de base. Comment dirais-je ? C'est assez simple, c'est sol toujours couvert pour faire de la photosynthèse, pour produire de la biomasse, sol jamais travaillé. On a levé quelques blocages théoriques, notamment l'écologie des vers de terre. Je ne sais pas si tu as suivi, on a scanné tous les travaux de Marcel Boucher. Oui, carrément, c'est génial. C'est Martin qui a fait ça, c'est lui qui fait la technique du live ce soir. Merci Martin. Merci. Parce qu'il a passé quand même deux mois avec un scanner, embêté tout le monde à scanner des bouquins dans le bureau. Ça représente trois mètres d'archives, les archives de Marcel Boucher. Oui, c'est vrai. Et comme les vers de terre, c'est 70% de la biomasse animale, on comprend que c'est quand même lui qui est hyper important dans le cycle de la nourriture des plantes. Et donc, on a fait ce taf parce que personne ne l'avait fait, de numériser les données, d'aller un peu plus loin et de tester, de voir si ce que racontait Marcel fonctionnait vraiment dans les champs. Et je peux le dire aujourd'hui, ça fonctionne vraiment super bien. Si tu as une tonne de vers de terre, ça te fait 600 unités d'azote par an pour tes plantes. Et si tu as deux tonnes, ça fait 1200. Si tu as trois tonnes... C'est colossal. C'est colossal. Et pareil, il y a des conférences hyper intéressantes de Marcel Boucher. On fait la pub de vers de terre production, mais il y a de la conférence intéressante à voir sur le sujet. Voilà. Et puis, on a fait ce boulot-là en MSV, évidemment. C'était mon premier sujet. Aujourd'hui, on a des trucs assez marrants. C'est un truc assez classique qu'on va faire en MSV diversifié aujourd'hui. On utilise encore beaucoup les bâches pour éliminer totalement le désherbement. La bâche, c'est un sujet un peu polémique, la bâche plastique. polémiquant, polémiquant. Mais un maraîcher, quand il a mal au dos de désherber, il arrête de polémiquer. Oui, bien sûr. Et on est en train de faire évoluer aussi ses stratégies. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on fait ça aujourd'hui que dans six mois, on y sera encore. Enfin, dans six mois, dans six ans, on y sera encore. Six mois sûrement. Six mois sûrement. Et puis, c'est des stratégies tellement simples, si tu veux, que quand tu n'es pas du monde agricole, que tu dois assurer tes investissements, que tu dois rembourser tes serres, que tu as des gosses, que tu dois développer ta vente, que tu as mille problèmes que tu ne sais pas gérer. Moi, j'ai tendance à proposer si tu veux, au démarrage, quand les gens s'installent, parce que j'accompagne beaucoup de gens dans MSB, des stratégies vraiment super simples. Simple et pratique à mettre en route. Oui, bien sûr. Et souvent, ils viennent en me disant « Oui, mais j'aimerais associer les cultures, etc. » Blablabla, j'en dis « Non, mais attends un peu. » Oui. Non, mais effectivement, quand tu fais du commerce, il y a des contraintes que tu ne rencontres pas quand tu as un petit potager juste pour toi. C'est ça. C'est autre chose. Et je vois malgré tout une évolution. C'est-à-dire que les maraîchers, mieux ils maîtrisent leurs outils, plus ils voient des leviers, des opportunités pour semer à l'intérieur d'une culture longue ou d'une culture très courte. Tu vois, un radis, une salade, un chou-salade, ça se fait souvent. Tu repiques en même temps des choux et des salades et puis tu récoltes des salades et les choux finissent. Tu grandissent après, carrément. Tu commences par des trucs simples. Et alors aujourd'hui, on arrive aussi à le faire en filière longue, si tu veux. Ça, c'est un seigle sous serre. Ok. Rebroyé finement. Donc ça, c'est du MSV. Voilà, c'est un truc très classique avec des petits casiers. Ça, c'est un sorgho sous serre chez des mecs qui font du melon. Ok. Comme un engrais vert, après que le foche, il couche au sol et les embois du bois. Et généralement, après, là, on est soit sur des stratégies avec un bâchage biodégradable, un bâchage durable ou un piquage. Et ça, ça prend vraiment de l'ampleur, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai des techniciens qui ont revalidé ces techniques-là avec leurs agriculteurs qui conseillent. Ça, je dirais, j'ai 4-5 techniciens en France aujourd'hui qui commencent à sérieusement à revalider ces choses-là et qui ont fait la promotion. Ça me fait penser, moi, à une question parce que je pense que ceux qui regardent ma scène, tout le monde n'est pas professionnel. Peut-être que, pour se donner un ordre d'idée, c'est quelqu'un à un jardin auquel il veut redonner de la vie, le rendre vivant. Est-ce que tu as des chiffres, notamment sur le nombre de tonnes ? Admettons, j'ai un jardin de 1 000 m². Quelle quantité de matière organique je dois apporter ? J'imagine que c'est une question qui ne se répond pas aussi simplement. Tu peux, parce que les ordres de grandeur sont simples. En fait, ça dépend d'où tu démarres. En gros, aujourd'hui, parce que ça, c'est quand même tout notre travail qui nous a donné des résultats intéressants. On sait qu'un sol en MSV, il va falloir que ça soit entre 5 et 10 % de matière organique pour que ça commence à cracher sérieusement. En fait, ces ordres de grandeur, c'est les mêmes à peu près dans toutes les filières. Il n'y a guère que des filières un peu spécifiques genre la tomate sous serre chauffée, le concombre sous serre chauffée où on va pousser le bouchon encore plus loin à 15 % de matière organique. Et en céréales, on sait que les 5 %, ça va être dur à obtenir et on aura du mal à aller beaucoup plus loin. Et 1 % de matière organique, en gros, c'est 40 tonnes de humus à l'hectare. Donc, imaginons si on a 1000 mètres carrés, ça va faire 4 tonnes de humus pour 1 %. Et donc, on peut imaginer que si on a un sol très dégradé, de toute façon, il va falloir remettre 3-4 % de matière organique dans le sol. Donc, sur 1000 mètres carrés, en gros, il va falloir remettre 10 tonnes de humus. Et ça, ça s'obtient en mettant le double de BRF. Donc, tu mets 20 tonnes de BRF, ça se transforme en 10 tonnes de humus et tu as retrouvé tes 5, 6, 7 % de matière organique. Donc, il faut envoyer de la matière organique. C'est pas… Il faut envoyer, quoi. Sur des intrants initiaux, sur des gens qui ont des sols un petit colou dégradé, tu vois, un gazon qui a été surtondu, surtondu ou un ancien sol agricole. Moi, je dis toujours la recette simple, c'est que vous enfouissez 20 centimètres de matière organique dans le sol et là, vous êtes déjà bien démarré. C'est au démarrage. Vraiment, pour refermer la matière organique. bien sûr. Et après, pour amener la ration du sol annuel, les deux chiffres à retenir, c'est un paillage de 5 centimètres de matière cellulosique, la paille, 5 centimètres de foin, 5 centimètres de paille, 5 centimètres de paillettes de lin, vous voyez, des matières de la cellulose, la fibre de plantes annuelles, de graminées ou alors 1, 2, 3 centimètres de branches broyées tous les ans. L'un ou l'autre ont un mélange des deux et là, tu es dans les bonnes ordres de grandeur. Oui, selon ce que tu trouves facilement à côté de chez toi, etc. Parce que les matières cellulosiques, c'est plus foisonnant. Tu vois, une paille, c'est creux, ça fait un tube. Donc, il faut en mettre un peu plus épais pour amener la même quantité de matière. Et avec ces chiffres-là, avec ces ordres de grandeur-là, 5 centimètres de matière cellulosique ou 2, 3 centimètres de matière ligneuse, tu te retrouves avec une ration du sol entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Oui, carrément. Si tu vois que ton sol, il mange bien ça tous les ans, c'est-à-dire qu'en un an, à peu près tout est mangé, ça veut dire que tu as un sol vivant. Grosso modo. Si tu n'as pas de problème particulier, l'hydromorphie, du tassement, des choses comme ça. Après, tu as des points techniques un peu taquins, c'est ce que j'enfouis, je n'enfouis pas. Oui, bien sûr. Mais les ordres de grandeur, ils sont là. Et en fait, c'est bien le fil conducteur de tout notre travail c'est un truc de dingue. Ça marche en vignes, ça marche en céréales, ça marche en arbo. On a des très, très bons résultats en arbo. Donc là, vite fait, ça c'est un couvert de facélie sous serre aussi. Ça c'est au Maroc, je l'ai mis parce que ça c'est drôle. Il faut savoir que dans tous les pays francophones du monde, on a quand même pas mal de gens qui regardent ce qui se fait. Carrément. J'ai été faire une formation au Québec l'hiver dernier, j'avais 50 personnes pendant trois jours. C'est assez intense. ça m'a vraiment fait plaisir. C'est sûr que votre travail il est subi dans toute la francophonie je pense, j'imagine. Et une de mes grandes frustrations c'est qu'on a beaucoup de demandes en Afrique francophone. Et je suis complètement démuni si tu veux pour aller faire de la formation là-bas. C'est trop compliqué. il y a un projet le projet d'Henri Girard au Burkina Faso si je me trompe le bocage saélien je vous invite à aller le voir c'est vraiment un très beau projet qui mène depuis 15-20 ans de recréation de bocage dans le Sahel et donc je le salue parce qu'il fait vraiment un super boulot et ça fait partie des gens que j'aimerais beaucoup aider et j'espère pouvoir aller le voir un de ces quatre parce qu'ils font vraiment un super boulot et donc cette question de la ration du sol on l'a aussi mené en élevage c'est le genre de truc dont on est super fier c'est une repousse de colza ou peut-être même qu'il a été semé qui sert aussi à du pâturage mais qu'on maintient comme couvert végétal et on va faire du pâturage tournant dans ce type de couvert excellent et donc on arrive en fait à ce que les parcelles agricoles ne servent pas à juste faire une culture mais avec des cultures intermédiaires on nourrit de l'élevage on ramène de la matière organique on fait des synergies avec l'élevage c'est intéressant et puis ça c'est aujourd'hui les trucs dont on est assez content ça c'est dans le Gers c'est Christian Baddy c'est un couvert de seigle févroile d'hiver dans lequel on sème un maïs de printemps et donc un maïs de printemps mais c'est un maïs grain on ne va pas laisser toute la paille du maïs et c'est des maïs irrigués comme ça on peut vraiment produire beaucoup de biomasse l'été et ça c'est les systèmes les plus efficaces pour remonter le taux de matière organique des sols on voit des choses assez folles là-dedans on a des insectes du sol qui avaient quasiment complètement disparu qu'on ne retrouvait plus nulle part en France si tu veux et on les voit ressortir dans ces systèmes-là alors qu'on est encore sur des systèmes en conventionnel où on a un peu de chimie un peu de désherbant d'accord c'est encore du conventionnel oui oui on peut juste mettre de la matière organique au sol voilà parce que tu as encore des problématiques de désherbage et puis les sols ne sont pas encore super vivants donc tu vas remettre un petit d'engrais de temps en temps parce que tu n'as pas le droit de louper ta culture si tu veux c'est des cultures qui ont beaucoup de valeur donc mais on commence à avoir des systèmes très sympas j'ai vu au Québec des maïs en semis direct dans des trèfles blancs avec des rendements pas dégueulasses en bio c'était joli quoi ça avance ça avance oui oui moi je suis très positif aujourd'hui vraiment dans toutes les filières ça avance et cette logique si tu veux de nourriture du sol qui est aussi en fait une remise en route du cycle thermodynamique des écosystèmes c'est que je maximise la photosynthèse je cape l'énergie solaire je ramène ce qu'il faut au sol je garde ce qu'il faut pour moi parce que j'ai besoin de nourrir le retour de l'arbre aussi aujourd'hui il prend beaucoup plus de cohérence c'est sûr remettre des arbres en agroforesterie dans un sol complètement ravagé parce que tu le labours parce que tu nourris jamais le sol en fait ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et en plus souvent c'est un échec économique souvent dans la pratique alors que si je combine les stratégies de sol vivant sur le 80% de la surface sur laquelle je fais mes cultures à Noël et que je rajoute l'arbre en plus là on voit des vraies synergies écologiques arriver ouais carrément je vois de plus en plus de systèmes avec le blé le noyer des trucs comme ça le noyer c'est un bon arbre parce qu'il te fait du fruit il te fait du bois ouais carrément et donc c'est un arbre si tu te débrouilles bien c'est pas toujours évident il rapporte bien il rapporte bien et voilà quoi aujourd'hui on a aussi tout un machinisme si tu veux qui se développe ça c'était un peu ce qui nous manquait il y a encore 10 ans on le voit que nos thématiques si tu veux se développent parce que quand on va sur les salons on voit de plus en plus de semoires à semis direct on voit de plus en plus de fabricants de machines qui viennent nous voir en nous disant est-ce que vous n'auriez pas une bonne idée un truc à développer et donc ça c'est un signe très fort qu'il y a une demande sur le marché est-ce que tu peux du coup parce que là on parle de semis direct tout ça est-ce que tu peux expliquer parce que peut-être que tout le monde ne voit pas ce qu'est le semis direct ce couvert oui bah voilà là typiquement c'est tu vois blablabla parce que j'arrive à voir on est sur une semis de céréales d'automne tu veux ouais ou quelque chose en fin septembre octobre on est sur un semoire si tu veux avec des rangs serrés donc ça c'est de la céréale si on était sur un maïs de printemps on aurait un plus gros écartement sur le semoire alors là c'est une grosse machine ça c'est un bazar à 80 millions ouais c'est pas pour le jardin et d'immense quoi c'est assez technique mais ces machines sont très au point aujourd'hui ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont bossé et donc si tu fais une culture d'hiver tu vas la faucher en juillet et si tu es dans le sud de la France tu as un créneau juillet, août, septembre, octobre quatre mois où tu as beaucoup de soleil et où tu as un créneau pour faire pousser une plante qui va monter à 1m50 quasi 2m de haut si tu sais bien faire et si tu as un peu d'eau dans les régions très sèches c'est compliqué mais des fois on irrigue les couverts pour profiter de ce soleil et là tu vois c'est ce qu'il y a devant le semoire là c'est une espèce de couvert avec du sorgo et des trucs immenses il est roulé ça se met en direct là probablement léger mais pas forcément d'ailleurs si la parcelle est propre on peut faire l'impasse sur un système comme ça si la parcelle est propre c'est pas nécessaire et donc on va revenir ressemer une culture d'automne d'hiver au mois d'octobre et dans ces systèmes là souvent on alterne deux cultures printemps deux cultures d'automne pour limiter justement les désherbants parce que si tu fais trop souvent les mêmes cultures avec les mêmes cycles tu as des adventices qui se mettent dans le cycle qui s'installent dans le truc et des mauvaises herbes qui se mettent dans le cycle alors qu'en faisant deux cultures de printemps deux cultures d'automne tu couples le cycle des mauvaises herbes et ça élimine beaucoup beaucoup de désherbage bon souvent là si tu as une double trémie là dessus mais non si tu peux remettre de l'engrais aussi un petit peu parce que si les sols ne sont pas bien remis en vie tu peux aider la culture à démarrer et un des enjeux aujourd'hui sur ces systèmes là aussi c'est de trouver les bonnes variétés si tu veux tu prends les blés on sait que tu as des blés qui supportent bien ces systèmes et d'autres moins bien donc aujourd'hui on est arrivé dans toute une phase où on commence à faire beaucoup de tri variétal pour trouver des variétés qui sont vraiment adaptées à ces systèmes qui répondent mieux bah oui évidemment tu vois par exemple si tu veux se mettre du maïs en direct dans un trèfle blanc comme j'ai vu au Québec bah tu mets 20 variétés de maïs côte à côte moderne, ancienne tout confondu et bah tu en as les 3 quarts qui te galèrent comme pas possible et puis tu en as un quart qui pousse bien tu sélectionnes cela et en fait tu ne sais même pas pourquoi tu ne sais même pas pourquoi donc voilà on a travaillé là-dedans on a travaillé là-dessus et puis bon allez pour rigoler un petit peu ah oui pour aller à Marseille voilà donc pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube on a déjà fait un live là-dessus avec Carl Fanner il m'avait contacté et donc au début c'était c'est un très joli projet que j'ai mené et je pense que ça peut inspirer beaucoup de permaculturistes ça rentre très bien dans les stratégies de permaculture d'agriculture urbaine d'agriculture urbaine de ceinture verte qui sont développées aujourd'hui carrément il va y avoir une grosse demande là-dessus tous les gens qui veulent faire un peu de conseils en perma en sol vivant il faut savoir qu'en 2021 normalement les collectivités ont obligation de mettre je ne sais plus combien de pourcents de local de bio dans les cantines normalement et en vérité moi je rencontre beaucoup d'élus ils sont complètement désemparés ils ne savent pas comment s'y prendre et donc là on commence à mener des solutions et donc t'as lu on avait ça un vieux chantier où il y avait plein de dépôts c'était des choses qui venaient d'un vieux chantier d'autoroute qui est juste à côté on a viré tout à la pelleteuse on a retiré vous voyez un peu le bazar qu'il y avait sur ce terrain des vieilles citernes des trucs il y avait des bagnoles du grillage on y a amené beaucoup beaucoup de BRF on a nivelé on a passé tout à la niveleuse on en a amené beaucoup beaucoup on a fait venir un très gros broyeur à cailloux pour tout mélanger là on a mis 60-70 cm de matière organique ok pas mal on a vraiment fait les bourricots c'était un comme c'était une petite surface mais en fait on l'avait gratuite la matière organique donc c'était une plateforme de chez Veolia qui a bien voulu nous la donner mais gracieusement pour eux ça ne représentait vraiment pas grand chose ils s'en foutent nous c'était gratuit on était contents on en a mis beaucoup il y avait aussi une petite erreur de calcul bon mais ça sera grave ok vous avez mal calculé du coup il y en a trop j'avais donné les tonnages à l'hectare parce que les paysans parlent toujours d'hectare et là il n'y avait pas un hectare ah oui ça a fait beaucoup ok mais au final j'ai dit chouette ça va faire une bonne expérience sauf qu'il a fallu le faire venir cette petite machine sympathique pour réussir à l'enfuir dans le sol un sacré bestiole un énorme broyeur avec cailloux avec un johnny avec 400 chevaux c'était le seul outil qu'on avait pour réussir à finir par mélanger voilà désolé les photos sont dans le désordre on a bien passé la grosse machine pour recréer notre sol et à la fin hop hop je passe ils ont planté beaucoup d'arbres tout autour plein d'arbres fruitiers on a installé le camp de base avec des containers une petite dalle de béton et puis ça a commencé à ressembler à ça avec de la paille partout des paillages des rf les petites planches etc l'irrigation les plantations c'est très proche du centre de Marseille donc si tu veux il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent filer des coups de main il est visitable le lieu est visitable sur Marseille là il y a je ne sais plus 1000 m² 1500 m² de culture donc ce n'est pas avec ça qu'ils font beaucoup beaucoup d'argent ils en font ils font surtout du mesclin les stratégies de légumes à force valeur ajoutée mais tu peux adhérer à l'association ils organisent des ateliers ils ont installé beaucoup de petits bacs que tu peux louer pour venir avec des enfants se mettre au rallye un peu jardin partagé petit jardin partagé c'est ça c'est vraiment très pédagogique le but c'est vraiment que les gens de la ville puissent venir avec leurs enfants entretenir un petit carré de potager regarder juste à côté ce que ça donne à un peu plus grande échelle et puis filer des coups de main pour apprendre tu as le nom du lieu ou de l'assaut le talus à Marseille ils ont fait ça en 2018 ils ont creusé une mare etc et je voulais vous montrer la photo finale tac 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 voilà là ça a commencé à prendre forme ils avaient tout paillé etc l'autoroute est juste à gauche là on ne la voit pas c'est une autoroute sans intérêt ok elle est juste dessous et à la fin en fait ben voilà en 6 mois c'est ce qu'on a fait c'était énorme et il y avait un peu de moyens au mètre carré ouais mais c'est des terrains qui valent très cher et dans des problématiques d'acculturation urbaine dans des problématiques de production il y a quand même des choses à faire et ça nous montre si tu veux que nos stratégies de reconstruction des sols où on va prendre le minéral le mettre au bon moment au bon endroit mettre l'organique au bon endroit au bon moment avoir le bon timing sur le retour de l'activité biologique et ben en fait on voit qu'en 6 mois on peut faire des trucs incroyables quoi ouais c'est pas mal voilà alors la première année je te le dis ça n'a pas poussé si bien que ça parce qu'on avait mis tellement de matière organique qu'il y avait des explosions d'activités biologiques qu'on ne contrôlait pas par contre dès 2000 enfin fin 2019 déjà ça a commencé à pousser vraiment fort et là en 2020 il y a eu des quantités de vers de terre monstrueuses qui sont arrivées il faut que je ne suis pas allé cette année il faut que j'y aille il paraît qu'il y a du vers de terre revenu en quantité industrielle génial voilà et en fait tout ce débat là c'est il est très tourné autour de la notion de nutrition du sol ok comme ça on peut en venir à cette histoire de nutrition à votre projet je sais que vous avez un projet pour mesurer la valeur nutritive des aliments parce que je veux bien que tu nous en parles un petit peu quel est ce projet il y a un financement participatif aussi à en parler c'est ça on est en train de faire avancer en fait nos sujets puisqu'on s'est dit à un moment mais en fait on a trouvé les bonnes recettes de nutrition du sol tu vois j'ai donné les grands chiffres 20 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an évidemment il y a plein de subtilités suivant que tu sois en vigne en arbo ou ceci cela mais les grands principes sont quand même toujours les mêmes et je ne sais pas si c'est fait exprès mais j'ai toujours ton bureau ah oui je ne vais pas couper et donc les sujets sont toujours les mêmes je dois nourrir si tu veux je dois nourrir et évidemment l'agriculture au bout d'un moment c'est fait pour nourrir les humains et tout d'un coup il y a quand même un parallèle assez clair qui nous est apparu c'est de dire que autant il y a 10-15 ans je trouvais que ces notions d'écologie de nutrition elles n'étaient pas claires elles étaient mal développées et nous en fait j'ai le sentiment qu'on a résolu une bonne partie du problème et bien en fait on a exactement la même chose sur la nutrition humaine quand tu écoutes ce qu'ils se racontent et je le sais parce que j'ai une femme qui a un petit garçon un petit garçon et évidemment quand tu es une femme enceinte tu te poses un milliard de questions tu te dis est-ce que je mange bien est-ce que tu as mis un enfant en bonne santé tu as des gens qui ont des problèmes de santé moi j'en croise beaucoup dans le réseau Maraîchage Sol du Vent des gens qui sont arrivés dans un retour à l'agriculture parce qu'ils avaient des soucis de santé par la santé il y a pas mal de gens on peut y arriver par l'écologie par l'agriculture ou par la santé carrément et donc quand ils se posent la question de comment mon alimentation peut devenir mon premier médicament qu'est-ce que je dois manger comment les réponses elles sont tout aussi floues sur ce sujet là au premier abord quand tu commences à creuser tu trouves des réponses évidemment mais au premier abord la question est tout aussi floue que comment je fais pour bien nourrir un seul on a la même chose et comme on a à peu près bien compris ce que ça voulait dire nourrir un seul on s'est dit essayons d'ouvrir le dossier comment nourrir un être humain tout simplement et donc tu as un certain nombre de questions sous-jacentes qui sont apparues alors attends je reprends mes notes parce que c'est on va essayer d'être un peu exhaustif dans les questionnements si tu veux c'est ça que je trouve intéressant c'est les questionnements qu'on s'est posés essayer de cerner un petit peu en quoi les stratégies de sol vivant vont pouvoir aider à résoudre une partie de la question de la nutrition humaine parce que ça ne va pas résoudre tous les problèmes c'est pas vrai bien sûr si tu manges tu peux prendre un bon légume en sol vivant si tu le détruis avec la pasteurisation à 110 degrés pendant une heure et demie non tu vas parler loin donc dans la ration de l'être humain tu as une première question qui là ne va pas être résolue si tu veux par la culture du vivant c'est la question du régime alimentaire c'est déjà un vaste sujet régime alimentaire je suis végétarien est-ce que je peux vivre en étant végétarien tu sais c'est tous les plein de questions est-ce que c'est possible de vivre en étant que végétarien bon moi je crois que oui c'est juste que moi j'en connais qui vivent mais bon je dis je crois que oui je suis principalement végétarien mais j'avoue qu'un petit tartare avec des frites de temps en temps c'est pas mal c'est pas très végétarien mais c'est une évidence que oui mais si c'est bien fait si on a compris qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les végétaux en fait et là sur un régime strictement végétarien se pose assez fortement la question de la valeur nutritive des végétaux que tu manges par contre un végétarien qui ne mange pas les bons végétaux ou des végétaux très pauvres ça peut être vite pas très bon carrément tu as la question du crédivorisme aussi qui est très pertinente je trouve tu as la même question tu vois en agriculture entre je mets de la matière fraîche de la paille du BRF ou du compost ou est-ce que je prends ma viande et je la cuit pendant une heure et demie tu vois oui carrément c'est la même question de dégradation de la matière de transformation de la matière et nous on le sait le compost oui on peut nourrir des sols avec si on en met beaucoup oui on peut faire des choses mais en vérité c'est quand même pas ce que préfère la biologie des sols carrément c'est un peu ce qu'on appelle en naturopathie un aliment de substitution tu vois pour le sol le compost ça va bien mais il ne faut pas qu'il y ait que ça et donc les aliments cuits vis-à-vis du crudivorisme on trouve les mêmes questions de dénaturation initiale de l'aliment comme tu l'en as et puis de perte de nutriments etc oui voilà alors pour ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube Verde Terre je bosse là-dessus avec Marc-Henri un chercheur sur la notion d'entropie et d'information dans les matières organiques c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement aujourd'hui mais les notions sont de plus en plus claires en fait dès que tu vas cuire un aliment dès que tu vas le transformer en gros c'est très rare que tu l'améliores quand même tu peux peut-être enlever une toxicité sur certains aliments spécifiques tu peux tu peux clairement ça c'est en naturopathie c'est ce qu'on va appeler des aliments de substitution c'est-à-dire des aliments pas vraiment conçus pour l'être humain parce que c'est typique mais on les rend tolérable ouais carrément voire pas trop mauvais ouais ça peut avoir bon goût en plus voilà voire franchement bon mais mais c'est bien une question c'est qu'il y a des aliments qui normalement ne sont pas bons pour l'homme on les transforme pour les rendre plutôt comestibles ouais tu as des trucs très fibreux que tu vas réussir à ramollir en les faisant cuire doucement ou avec notamment la lactofermentation ouais encore autre chose ouais c'est carrément tu vas prendre des végétaux un petit peu indigestes pour l'humain et tu vas les lactofermenter tu vas les rendre digestes ouais parce qu'en fait derrière tu manges du micro-organisme surtout c'est ça parce que la lactofermentation c'est boosté en vie quoi c'est voilà et donc tu vas prendre des aliments qui ont une entropie trop basse qui n'est pas adaptée à nous c'est trop fibro c'est trop structuré il y a des toxines aussi potentiellement et en remettant l'activité biologique qui par contre est consommable par nous on peut s'en nourrir il y a cette question tu vois de la structuration de ce qu'on mange de l'information mais ça nous bon oui l'agriculture du vivant enfin les sols vivants ça peut répondre à une partie de la question mais je pense que c'est surtout une prise de conscience c'est un travail que doivent faire les nutritionnistes et puis bon t'as beaucoup de lobbies qui essaient quand même de te vendre des cochonneries ça il faut c'est vrai que c'est un vaste débat le régime alimentaire idéal etc est-ce qu'il y en a un et les quantités de théories qui s'opposent oui qui s'opposent mais si tu veux quand tu transposes nous le travail qu'on a fait en agriculture pour moi je le dis comme je le pense parce que c'est là où j'en suis dans mes réflexions les pistes elles sont claires oui beaucoup de choses il vaut mieux les manger cru la lactofermentation c'est un très bon chemin pour revitaliser des aliments il faut les conserver aussi ça permet de conserver je vais te dire les jus de légumes si ça n'existait pas s'il n'y avait pas des pressoirs à jus de légumes je serai par là pour te parler ce soir parce que quand j'ai vraiment des énormes coups de bourre que je bosse comme un vin et que je suis au bout du rouleau c'est quand même les jus de légumes qui me font redécoller et puis cette question du régime alimentaire viande pas viande bah ouais il y a quand même un problème manger que des féculents et de la viande bah à la fin non c'est pas bon non c'est pas bon tu peux pas vivre que de ça pas très longtemps pas très longtemps alors ouais bah après c'est sûr quand tu vas te balader dans les pays où ils n'ont vraiment rien à manger t'es quand même content d'avoir des féculents et de la viande c'est sûr c'est une bonne base c'est une base j'ai un projet en Mauritanie où on fait de la production de fourrage et on travaille un petit peu à reverdir le sel bon la Mauritanie c'est un pays très très pauvre et tu te dis que oui si tout le monde avait des féculents et de la viande correct à manger tous les jours ça serait bien ça serait une bonne chose ils vivent pas mal de la pêche sur Mauritanie non ? il y a de la pêche moins à moins de poissons peut-être dans les mers aussi non non mais c'est ce qui les sauve la pêche c'est un peu ce qui les sauve mais tous les Mauritaniens n'ont pas accès aux produits de la pêche beaucoup mangent du riz toute la journée pas forcément rassé donc il y a ces questions là il y a aussi une question de comment les aliments peuvent tout au cours de notre vie ne pas être les mêmes parce qu'on n'a pas le même âge parce qu'on est un homme parce qu'on est une femme parce qu'on est enceinte parce qu'on est fatigué parce qu'on a eu un accident parce qu'on a été empoisonné par quelque chose et donc là c'est plus cette question de comment un aliment peut devenir un médicament au quotidien pour résoudre des problèmes et comment adapter son alimentation au jour le jour année après année parce qu'on n'est plus la même personne avec le temps et ça pareil moi je n'ai pas de réponse à amener tout fait ce n'est pas mon métier votre projet ne porte pas tellement à l'âge non il ne porte pas là-dessus c'est plutôt sur la valeur nutritive qu'on trouve dans le légume ou le fruit on est plus sur cette question de la qualité nutritive mais ça rejoint les autres sujets bien sûr si j'ai une très bonne pomme de terre si je ne mange que de la pomme de terre ce n'est plus une très bonne pomme de terre oui tout à fait c'est pour ça que je veux bien remettre dans le contexte pour montrer un peu ce que nous on cherche à faire aujourd'hui ce qu'on cherche à faire c'est à mesurer vraiment la valeur nutritive des produits de nos légumes avec des indicateurs simples pour savoir si on produit des bons produits ok et pour nous ça a aussi un lien très fort entre la santé de la plante avec la santé de la plante ouais parce qu'on a et là on revient sur cette question tu vois du je dois faire souffrir ma plante pour qu'elle fasse du bon rédain je suis assez pas d'accord ouais parce qu'une vigne qui souffre en fait elle fait des substances toxiques ouais c'est un peu polémique mais on a quand même pas mal de biblios qui nous le disent des tanins qui sont assez indigestes c'est pour ça que des fois vous avez quand même des pinards qui font mal au crâne c'est pas que le soufre ça peut être aussi des tanins dans le raisin ça dépend des cultivars ça dépend de plein de choses mais voilà et donc nous on voit un lien fort ça sur le terrain c'est clair et net si tu veux entre une plante en très bonne santé et un légume qui au dire du consommateur est bon ouais bien sûr voilà bon c'est pas une grande nouveauté mais c'est quand même pour nous un double indicateur la valeur nutritive ça veut aussi dire souvent bonne santé et en plus bon produit bonne santé de la plante c'est bon produit pour le consommateur ouais et à côté de ça on veut aussi rajouter des indicateurs de mesure des sols bonne santé des sols taux de matière le lien entre le lien entre la santé du sol la santé de la plante et la valeur nutritive d'aliments et du coup la santé de l'humain tout lié tout ça du sol à ce qu'on mange essayer de faire les corrélations qui est compliqué là-dedans et c'est pour ça que c'est un projet si tu veux ça fait 3-4 ans qu'on a ça en gestation parce que c'était une évidence depuis le début tu fais des sols vivants tu te dis j'espère que mon produit va être meilleur à la fin c'est ce qu'on se dit a priori on a de l'intuition que c'est ça sauf que voilà je précise que ça ne résout pas le problème du régime alimentaire ça ne résout pas le problème tu as la question de l'absence de toxiques aussi tu vois que je dois plutôt avoir une tomate pleine de bêta-carotène et de supervitamine même s'il y a là 2-3 résidus de pesticides de synthèse de pesticides biologiques ouais carrément l'aliment peut être carrément toxique il peut être sain bon pour la santé mais il peut être carrément il peut être nul ou toxique même carrément on le mesure on va appeler ça les aliments vides ou la nourriture creuse c'est que de la flotte et donc c'est une des problématiques de la bio quand je vois ce que font certains maraîchers je vais te dire des carottes je les achète je les garde 3 jours une semaine dans le frigo et puis elles se transforment en boule de pu tu vois moi je sais que mes carottes en tant que producteur elles ne font pas ça je les ai laissées si mauvais dans la cave on fait des racines et des feuilles c'est ça elles repartent et je le sais parce que si tu mesures tu vois que le taux de matière sèche n'a rien à voir le taux de sucre n'a rien à voir et tu fais la moindre mesure de vitamines c'est le jour et la nuit et donc on a un problème là c'est qu'on voit que c'est pas parce que t'es en bio et qu'il n'y a pas trop de toxiques de chimie de synthèse qu'en fait ton légume il est vraiment nutritif et on le voit d'abord parce que ta plante est en mauvaise santé elle se conserve pas une carotte ça doit se conserver et tu le vois aussi parce qu'elle est peut-être pas très bonne des fois c'est trompeur c'est pas toujours clair mais il y a une tendance forte et puis tu le vois parce qu'elle se conserve pas notamment et voilà quoi donc la grande question initiale c'était parce que j'ai des sols vivants je vais avoir des légumes vivants en vérité je peux te faire des sols vivants avec des légumes pas très nutritifs ça t'envoie de la flotte comme à taré peut-être c'est ça et puis tu peux aussi rajouter de l'engrais sur un sol vivant oui tu rajoutes de l'engrais ou tu peux utiliser des mauvaises matières organiques voilà tu prends je sais pas une carotte tu la surnourris avec de la fiante de poule tu vois qui est un engrais très très réactif à taré ça sera gros mais du coup c'est un peu les questions qui peuvent mener quand on voit que vous montez des projets en centre-ville près d'une autoroute qu'est-ce qu'on va est-ce que dans notre récolte il y aura un peu de résidus d'autoroute de potoirs que c'était avant les premières mesures qu'on fait là-dessus sont plutôt bonnes en fait ça vous avez déjà commencé à regarder un peu oui alors notamment toujours en HL Soluant on utilise beaucoup de matières organiques qui viennent des fois de l'agriculture conventionnelle donc on a fait des analyses de résidus de pesticides aujourd'hui c'est zéro de chez zéro rien d'accord je prends des sols je mets de la paille conventionnelle je mets du BRF qui vient de chez Padoue moi j'ai fait des analyses où on mesurait 400 résidus de pesticides le résultat c'est zéro rien c'est-à-dire que tout est digéré par le sol de ce qu'on sait mesurer voilà mais quand tu as une analyse de 400 produits où ils te disent qu'ils mesurent à 0,02 ppm et qu'il n'y a rien c'est rassurant c'est rassurant et les métaux lourds on voit aussi des baisses très très fortes ok on est toujours loin en dessous des seuils d'accord c'est encourageant je ne dis pas qu'on n'aura pas une exception un jour sur un système c'est un truc qu'on n'a pas contrôlé mais la tendance elle va aller très fortement dans le sens où j'ai des sols vivants je vois une digestion des pesticides de synthèse parce qu'on dit qu'ils sont de synthèse mais c'est quand même de la chimie organique ouais donc les sols vont les digérer même si des fois ils sont coincés dans les argiles et qu'ils vont mettre beaucoup de temps à digérer parce qu'ils sont bloqués dans le sol dans un coin et ils ressortiront 20 ans plus tard la chimie de synthèse se coince dans les argiles des fois comme des humus normaux en fait comme tu as des humus qui sont très stables dans le sol la chimie peut se bloquer dans les sols comme ça mais en fait elle est là elle ne faut rien elle attend par contre si tu remue ton sol 20 ans après elle peut ressortir mais du coup votre votre projet du coup c'est quoi exactement comment vous allez faire concrètement on y vient c'est qu'on se pose toutes ces questions et au bout d'un moment en fait on se rend compte que la logique n'est pas très compliquée tu vois ouais si je l'ai développé pendant une heure ou deux on en ferait un peu le tour quand même la question c'est pourquoi ça ne s'est pas développé déjà ces outils pourquoi aujourd'hui dans un supermarché on ne te dit pas tiens je te vends ma carotte et il y a tant de vitamines dedans parce qu'on vend en poids c'est du kilo pourquoi on vend au kilo pourquoi on vend à la forme pourquoi tu achètes le chou-fleur et tu te dis il est beau c'est qu'il doit être bon et pourquoi on ne te vend pas une analyse nutritive parce qu'en fait ça coûte cher les analyses la solution elle est aussi simple que ça c'est à dire que s'imagines tes maraîchers diversifiés tu as 100 productions différentes par an et que tu vas payer une analyse à 300 balles pour chaque production ben juste c'est pas possible et donc tu ne peux pas à la fois à chaque fois que tu as un produit faire une analyse du sol faire une analyse du produit pour essayer de corréler les choses donc l'analyse vaut trop cher et nous ce qu'on aimerait à terme il y a beaucoup de gens qui me posent la question pourquoi vous ne faites pas un label sol vivant agriculture du vivant maraîchage sol vivant et c'est une grosse demande des producteurs eux-mêmes tu vois ah ouais d'avoir ce label là oui bah oui parce que quand tu te décarcasses si tu veux à reconstruire biologiquement tes sols que tu as vu tes petits vers de terre revenir que ça t'a pris 3 ans de sueur et quelques cheveux blancs ben t'aimerais le valoriser nature et progrès ils ne sont pas est-ce que non ils embrayent un peu mais pas tant ok il n'y a pas ces indicateurs si tu veux de j'ai tant de vers de terre j'ai tant de matière unique encore pas encore la réflexion elle est là tu vois ils ne sont pas à 600 kilomètres mais tu as une grosse diversité de pratiques quand même chez nature et progrès dans des filières qui sont très en retard et donc ils ont encore un petit peu du mal à mettre au coeur du label les logiques de sol vivant ce serait peut-être eux les plus près enfin qu'est-ce que t'en penses les moins loin les moins éloignés ou même pas ou tu veux même pas en parler non non mais c'est c'est une bonne question qui est le plus près qui est le plus loin mais en fait ils peuvent être ni près ni loin tant que tu ne peux pas mesurer au quotidien tu vois c'est aussi ça le problème d'accord regarde la diversité des pratiques en agriculture bio tu as les vignobles ravagés les verges ravagés et puis après tu as de l'élevage tout herbe avec des super sol vivants oui du coup du coup on peut se poser aussi la question peut-être tu as sûrement un avis là-dessus et peut-être qu'on te la pose dix mille fois mais est-ce que le label le plus courant est-ce que ça ça garantit j'imagine que la réponse va être plutôt négative mais est-ce que ça garantit une valeur nutritive des aliments ou est-ce qu'au moins c'est peut-être un peu moins pire que du conventionnel si tu regardes au niveau global macro macro tu vois tu prends tout produit confondu en bio tu as des légères tendances sur les antioxydants en plus tu as des légères tendances sur certaines choses mais je dirais tu es quasiment dans les épsilones des études c'est par contre parce qu'en plus tu as une énorme diversité de pratiques du pâturage tout terme tu peux aussi très mal le faire en bio si tu surpâtures une prairie tu fais sortir plein de métaux lourds dans ton fourrage et ton super aimantale bio il est pourri de métaux lourds et au passage les vaches sont malades c'est un truc franchement je ne l'invente pas c'est assez courant et donc on voit des légères tendances mais quand on regarde dans le détail si tu veux on voit qu'il y a encore plein de problèmes et si tu regardes filière par filière alors là c'est la cata en vigne on voit quand même des choses assez horriblement folles des sols complètement dégradés les pratiques c'est les mêmes c'est juste qu'on utilise des produits autorisés en bio sinon c'est la même et puis les sols sont très 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 dégradés les plantes sont en très mauvaise santé et en maraîchage t'as tout t'as vraiment le jour et la nuit t'as des maraîchers bio qui vont nourrir assez correctement leur sol même avec du travail du sol parce qu'ils vont utiliser principalement des ressources en matière organique fraîche pour amender les sols et d'autres qui sont avec du granulé un moitié minéral on est quasiment dans une logique strictement NPK il y a une diversité de pratiques qui est gigantesque et c'est pour ça qu'il ne peut pas ressortir des grosses tendances de tout ça aujourd'hui en bio il ne peut réellement sérieusement ressortir qu'une baisse de résidus de produits phyto dans les produits à la fin ça c'est déjà moins pire c'est déjà pas pire mais en fait in fine je suis de plus en plus convaincu que ce n'est pas l'essentiel alors c'est l'essentiel de ne pas avoir les produits complètement infestés pourris de trucs toxiques c'est sûr mais aujourd'hui les conventionnels ont fait quand même de leur côté beaucoup de travail sur la réduction des produits phyto l'agriculture c'est un monde un peu fermé où les gens n'ont pas forcément un regard sur tout ce qui se passe mais moi je le sais beaucoup de conventionnels aujourd'hui parce que ça coûte parce que c'est dangereux pour eux parce qu'ils n'ont plus envie d'être totalement dépendants de ça et donc ils essayent aussi de faire plein de choses je te disais je bosse pour des séristes j'ai rencontré des gars qui ont des hectares de serre hors sol et ils n'utilisent que des gammes de produits de biocontrôle et des produits autorisés en bio parce qu'ils ont réussi à remplacer toute leur chimie de synthèse traditionnelle par d'autres produits beaucoup mieux foutus et ça leur permet d'avoir un zéro résidu de phyto à la sortie et on n'est pas sur des petits producteurs c'est vraiment des grosses boutiques et eux ils ont fait une croix sur la chimie de synthèse sauf qu'ils ne sont pas en bio parce qu'ils ne font pas tout ce qu'il faut pour être dans le bio ils ont des contraintes ils ont des équipes plusieurs centaines de mecs toute la journée qui s'occupent des tomates les gars il faut qu'ils bossent du 1er janvier au 3er décembre donc comme dans le cahier des charges bio tu n'as pas le droit de chauffer les serres sur une certaine partie de l'année eux ils ne peuvent pas mettre au chômage technique leurs équipes l'hiver et donc ils ont des contraintes comme ça un peu compliquées qui les empêchent de rentrer dans le cahier des charges bio et des fois je me dis qu'ils n'arriveront jamais à y rentrer parce que c'est pas toujours très réaliste mais la réponse est intéressante parce que j'entends souvent me dire des gens le bio c'est une garantie de valeur nutritionnelle et tout ça franchement il y a des études qui montrent que certains points oui mais en fait globalement c'est assez faux c'est léger ça dépend de quel bio comme tu dis le bio comme c'est tellement large ça dépend de quel bio c'est ça tu peux faire du bio maréchal vivant et être parfait être mieux et du bio pourri c'est ça et donc aujourd'hui nous ce qu'on cherche à faire c'est donc je reviens sur cette histoire de la mesure qu'on aimerait à terme dans deux ans dans trois ans dans quatre ans c'est essayer de construire non pas forcément un label forcément mais une démarche de progrès si tu veux regarde comment fonctionne le label aujourd'hui un label c'est un contrôleur qui vient il a des clases à cocher il a des règles il doit vérifier si tu les as bien respectées et si c'est bon hop il signe en bas il te file un papier c'est bon et tu as le droit d'utiliser le logo la marque le fichier sur ton stand de marché le mettre sur ton camion et tu peux accéder à certains marchés là dessus par exemple Nature et Progrès fonctionnent un peu différemment ils ont plutôt une démarche d'accompagnement et de progrès et d'entraide entre les agriculteurs nous c'est plus quelque chose comme ça qu'on aimerait mettre en oeuvre et on aimerait que ce soit encore plus une démarche de progrès dans le sens où à chaque fois qu'il y aurait une labellisation imaginons tous les ans ce moment où on va un peu auditer la ferme ça soit aussi un moment où on en profite pour faire parler l'agriculteur faire un état des lieux du progrès qu'a fait la ferme dans sa démarche agroécologique ça regarder le mouvement de la ferme en général ça et que l'agriculteur s'engage plus ou moins je ne sais pas exactement comment on peut formaliser les choses je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails j'ai mes petites idées mais qu'on prenne des photos qu'on ait un témoignage de l'agriculteur en disant l'an dernier j'ai fait ci l'année d'avant j'ai fait ça et je m'étais engagé à faire ça j'ai réussi à faire ci parce que ça parce que truc voilà mes points de blocage j'aimerais qu'on m'aide sur ça etc et ça ça pourrait générer un énorme retour terrain en plus si tu veux d'innovation de documentation de témoignages de vidéos je pense que ça ferait une très jolie vitrine pour les agriculteurs après je ne sais pas si on peut les obliger à faire ça c'est une autre histoire c'est une question parce que j'ai testé auprès des agriculteurs j'en reste souvent en formation je prends 10 minutes pour leur parler de ça et voir un peu comment ils réagissent et j'ai beaucoup de réactions positives parce qu'ils considèrent qu'ils vivent dans la transparence que leur démarche est transparente et qu'ils n'ont rien à cacher par contre il faut un label qui soit je dirais raisonnable dans le sens où il ne faut pas que dès le premier jour on leur impose des contraintes inaccessibles c'est ça raisonnable ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas tous la même façon de raisonner et puis on aimerait que tout le monde puisse rentrer dans cette démarche même s'ils partent de très loin entre un maraîcher qui démarre sur une prairie qui a déjà des sols très vivants et un patatier qui a des sols complètement ravagés sans un verre de terre si je veux intégrer les deux dans la démarche parce que j'estime que tout le monde a sa place bien sûr quels vont être mes indicateurs que je vais pouvoir appliquer chez l'un et chez l'autre c'est ça de voir que chacun s'améliore peu importe le point où il en est mais vers quoi il tend vers quoi il va donc la question c'est comment tu dimensionnes cette dynamique d'amélioration pour nous la solution c'est de mesurer je mesure la matière organique du sol je mesure sa porosité je mesure l'activité biologique du sol et je mesure la valeur des produits qui sortent et la santé des plantes c'est que ça améliore d'année en année c'est que c'est bon c'est que ça va dans le bon sens a priori mais si tu ne mesures pas en fait tu restes sur des approximations beaucoup trop vastes si tu es juste dans des indicateurs de moyens en disant il y a deux ans je la bourrais maintenant je la bourre plus mais je passe deux coups des chômeurs ça doit être mieux on n'est pas sûr donc là faire un truc qui mesurait vraiment la valeur nutritive de l'aliment pour avoir un truc carré un minimum carré et surtout que ces indicateurs si tu veux de bonne santé des sols de bonne santé des fruits et légumes en vérité on peut prendre dix mille indicateurs si on veut mais aujourd'hui on connait un certain nombre d'indicateurs très simples ce sera lesquels qui vous intéressent le plus alors nous on bosse principalement si tu veux sur les matières sièges les taux de sucre on aimerait bien aller assez vite sur tout ce qui est vitamines et compagnie mais c'est encore un petit peu plus compliqué alors attends j'en ai fait une petite liste et je te ressors pour te dire un peu ce sur quoi on a travaillé exactement j'ai marqué ça où en fait on a commencé à mesurer sur des cultures si tu veux où on pouvait au quotidien aller faire des mesures donc on a bossé en grande culture sur Bleycolza notamment et on a commencé à faire des mesures systématiques de pH potentiel d'oxydoréduction parce qu'on travaille avec Olivier Husson là dessus sur le potentiel d'oxydoréduction pour faire simple le pH c'est les protons le redox c'est les électrons donc on mesure ça la conductivité donc nitrate taux de sucre et on va commencer à mesurer des ions en fait des ions potasse calcium des ions assez classiques si tu veux pourquoi ? parce qu'on a déjà des outils terrain qui nous permettent de mesurer ça pas cher en fait ok donc là vous faites déjà ça régulièrement oui on fait ça ça on a des outils terrain pas cher on forme les agriculteurs à utiliser ces outils là c'est des petites mallettes avec des petits testeurs etc l'outil lui-même vaut un peu cher mais après la mesure elle-même vaut rien ok donc il faut l'outil au début et après c'est pas très cher c'est des petits réactifs qui ne coûtent pas cher et la mesure est faite très vite en fait du coup vous avez déjà vu des résultats probants sur de la céréale oui on n'en est pas encore aujourd'hui à l'idée de dire que nos légumes sont toujours meilleurs pas encore mais on voit quand même des indicateurs qui sortent très clairement la matière sèche taux de sucre ça ressort très souvent sachant qu'il y a un petit peu un biais c'est que nous nos producteurs souvent ils n'utilisent pas tout à fait les mêmes variétés ah oui donc effectivement et on sait que ces variétés là deux variétés de tomates n'ont pas le même taux de sucre deux carottes n'ont pas le même taux de sucre donc tant qu'on n'a pas gommé un petit peu ce biais variétal qu'on n'en a pas pris compte eh oui on n'est pas trop affirmatif d'accord on sait aussi que pour pouvoir dire ah bah voilà sur tant de fermes de sol vivant ou tant de fermes en MSV où on a mesuré les tomates et le sol on a une très forte corrélation activité biologique valeur nutritive il va quand même falloir qu'on fasse une batterie de mesures un peu plus importante que ce qu'on a aujourd'hui ok et donc et d'ailleurs on s'est dit que on a bien compris que si on voulait le faire dans toutes les filières mesurées mesurées dans toutes les filières sol valeur nutritive santé des plantes avec des indicateurs simples comme j'ai cité matières sèches sucres rédox ph conductivité nitrate ions ceci cela pourquoi pas aller plus tard jusqu'aux oligo-léments aux acides aminés au polyphénol enfin après voilà il y a toute la chimie organique qu'on pourrait commencer à mesurer il faut quand même qu'on fasse beaucoup de mesures et c'est là que ça devient compliqué pour corréler ça et donc on comprend qu'il va y avoir une étape intermédiaire en fait c'est de fabriquer des outils qui mesurent tout ça encore moins cher et encore plus rapide et donc on est en train de faire ce qu'on appelle du calibrage de spectromètre infrarouge ok voilà je te sors une petite photo c'était une petite photo pour alors je devais en avoir je ne les ai pas prises attends je recherche sur internet donc tota donc scanner multibandes infrarouge il y a plein de modèles en fait aujourd'hui qui sortent et donc on a passé pas mal de temps à chercher la bonne techno si tu veux pour voir laquelle était vraiment utilisable et donc on en a testé pas mal mince j'ai pas les bons mots clés sur internet et puis en plus je vais pourrir le live si je cherche en même temps attends je vais t'en trouver je connais je connais la marque de 1 je vais le sortir et puis alors le truc c'est qu'en fait c'est des technologies qui se qui existent déjà du coup du coup c'est déjà des outils qui existent déjà oui qui existent déjà ouais je te partage l'écran donc c'est des technos qui existent déjà mais elles sont en train de se miniaturiser d'accord tu es là là j'ai tout un tas de photos ouais ça je vois voilà alors ça c'est une boomnark qui s'appelle tellspec c'est des américains si tu veux et ils ont sorti 36 000 modèles il y a celui-là il y a celui-là il y a celui-là avec toutes les couleurs pour faire beau ils ont sorti une appli mobile qui est reliée au modèle là tu as encore un autre modèle etc ça te permet de savoir un peu comment va ton aliment quoi alors le principe si tu veux tiens si je prends celui-là par exemple ça va attends comment on fait afficher la photo je vais aller sur le site de la boîte le principe c'est que ça t'envoie plein de longueurs d'onde infrarouge alors ça pourrait bosser sur d'autres gammes on va le voir là voilà ça c'est le même c'est la marque tellspec voilà il est là mais attends en tout petit parce que j'ai ton écran on en a aussi ah oui mince comme il y a encore ton écran qui galère à ouvrir voilà attends afficher l'image c'est un petit device un plastique ça fait 4 cm sur 4 là en fait sur cette espèce de petit carré noir ça ne se voit pas mais quand tu vas poser un échantillon de quoi que ce soit qu'est-ce que va faire la machine en fait elle va envoyer plein plein de longueurs d'onde infrarouge ok différente donc elle envoie un peu de la lumière infrarouge en fait elle pourrait le faire sur du visible de l'ultraviolet on est en train de tester d'autres devices et suivant ce que tu as mis sur la machine ça va refléter ou pas les infrarouges exactement comme nous la lumière visible elle reflète les choses suivant leur couleur tu vois ouais sauf que là on va utiliser plein 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 de longueurs d'onde et en fait ça va nous ramener plein d'informations dans la machine donc on va obtenir des spectres lumineux qui n'ont aucun intérêt à être regardé à l'œil nu c'est incompréhensible si tu veux ouais à l'objet mais ce qu'on fait nous en fait c'est que derrière on va calibrer le logiciel qui fait fonctionner la machine pour qu'il nous ressorte les indicateurs qu'on a besoin d'accord donc en gros comment on fait pour calibrer ces machines on va prendre s'imagine on veut travailler sur le sol on va prendre 100 échantillons de sol on va les envoyer au laboratoire ok le laboratoire va nous donner une analyse de sol en fonction de ce qu'on va lui demander ouais cet échantillon de sol au préalable on va aussi l'avoir passé au scanner donc on va avoir d'un côté le résultat du scanner de l'autre côté l'analyse de sol ouais on va faire ça sur 100, 200, 300 échantillons donc on va avoir payé les 300 analyses si tu veux et après on va fabriquer une petite intelligence artificielle ou un petit algorithme c'est des choses assez simples en fait il n'y a pas besoin de s'appeler Google pour faire ça en vérité tu trouves un bon informaticien qui s'y connait il fait ça rapidement et on va faire un petit algorithme qui est capable de lier si tu veux le spectre infrarouge à l'analyse de sol d'accord et donc ensuite quand tu as calibré ta machine tu vas venir sur ton testeur juste mettre l'échantillon de sol par exemple le testeur va envoyer les infrarouges et l'intelligence artificielle va te retrouver les indicateurs c'est ça par exemple ça va te dire ton taux de matière organique la vie qu'il y a dedans c'est ça ça dépend comment tu vas programmer ouais mais potentiellement ça peut se dire si ton analyse de sol si tu veux tu avais C sur N taux de matière organique pH, pH de l'eau ceci cela au calibrage tu vas probablement réussir à retrouver 80% des indicateurs d'accord 80% de ce que tu as cherché tu vas pouvoir le trouver on n'est pas sûr de réussir à pouvoir calibrer tous les indicateurs ouais et donc on en a déjà testé un certain nombre des un peu pas les plus simples d'ailleurs sur parce qu'en fait là donc l'an dernier on a fait du calibrage donc je te disais sur du blé colza sur de la sève en fait on prend la sève et on la met dans une petite fiole et on le met sur le spectromètre ouais et ensuite on l'envoie on utilise nos propres outils de mesure terrain au lieu de l'envoyer au labo on utilise nos outils de mesure terrain mais ça revient au même c'est comme si on avait une analyse si tu veux et donc on a testé redox ph conductivité blabla on a fait sur batcomat on a fait aussi redox ph conductivité ca na potassium et en fait on a calibré et avec 2600 mesures on a obtenu un résultat de calibrage avec 95% de fiabilité si tu veux ok c'est quand même sur ces indicateurs là donc en fait on est au même niveau de fiabilité qu'un indicateur terrain c'est super et sur plus des indicateurs qui ne sont pas du tout de la même nature le redox c'est les champs d'électrons alors que les ions c'est quand même tout à fait autre chose et le taux de sucre c'est encore une autre dimension chimique ok et c'est ça qui est très intéressant enfin en fait on n'y croyait pas trop et donc on a fait un peu toutes ces mesures comme ça un peu en autofinancement un peu comme on pouvait et en fait on a été assez bluffé de la faisabilité de la chose d'accord avec des moyens assez limités alors tu vas me dire bon allez monsieur tout le monde au carrefour s'ils mesurent le redox de sa tomate qu'est-ce qu'il fait quoi exact voilà bon pour l'instant c'est pas ultra intéressant donc si tu veux je pense qu'à terme c'est aussi grouper ces indicateurs dans des indicateurs plus compréhensibles pour tout le monde pour que tout le grand public puisse comprendre ce qu'on raconte voilà taux de sucre matière organique je ne sais pas et puis on va faire un indicateur oligo-éléments peut-être vous allez là pour l'instant les vitamines vous ne pouvez pas les c'est encore autre chose on peut le faire ça on est à peu près sûr que ça marche sauf qu'on ne l'a pas encore fait ok et puis on comprend bien aussi là enfin on comprend bien je le dis c'est que ce scanner là en fait si on le calibre pour de la sève de blé ça va peut-être marcher pour de la sève d'avoine de la sève de seigle ouais mais la sève de chou c'est pas sûr du tout ouais du coup pour chaque chaque élément il faut un un algorithme c'est ça et alors par exemple si tu sur un chou tu mesures la feuille du chou c'est une chose si tu mesures la fleur du chou c'est autre chose si tu mesures la sève c'est autre chose et en plus il faut que mon protocole d'extraction de sève il soit correct donc le maraîcher qui fait du légume qui va tester tous ses légumes il lui faut une tonne d'algorithmes différents pour chaque légume chaque partie du légume et alors donc si tu prends 60 légumes différents et puis après si tu veux appliquer ça aux nouilles et puis au cassoulet et puis au fromage et puis au poisson tu te rends compte que c'est quasi infini mais en fait nous notre stratégie c'est de dire qu'on va commencer par mesurer des indicateurs sucre, pH, redox matière organique des trucs qui sont assez simples qui intéressent peut-être dans un premier temps les agronomes et les agriculteurs principalement ok mais que très très vite en fait on pourra amener des indicateurs pour les consommateurs l'idée c'est de calibrer suffisamment les machines pour pouvoir commencer à vendre la machine vendre le service que ça rende vraiment des services si tu veux et typiquement un maraîcher tu vois il arrive sur sa parcelle il dit je veux se mettre des radis ah puis tu vois il a un doute sur j'en sais rien la quantité d'azote dispo dans le sol est-ce que j'ai un reliquat de nitrate à 10 unités ou 200 tu vois d'accord des fois c'est pas très vite testé de savoir ce qui se passe et donc si on avait calibré la machine pour le sol ça on est sûr que ça marche parce qu'il y a déjà des boîtes qui ont bien avancé là-dessus qui ont déjà des testeurs qui marchent quasi alors leur problème c'est qu'ils ne sont pas en open source donc si tu veux ils ont fabriqué leur outil tu ne peux pas l'améliorer tu ne peux pas le transformer votre projet ce serait de faire quelque chose en open source accessible alors on travaille avec des américains en fait qui s'appelle alors ils ont plusieurs noms ils ont lancé une campagne qui s'appelle Will Food Campaign je peux peut-être sortir le site internet sans faire trop planter la connexion et en fait ils sont exactement sur le même projet en fait et donc on travaille en partenariat avec eux sur le choix des technologies etc ils ont commencé à mesurer carottes, épinards chez pas mal de maraîchers aux Etats-Unis d'accord et sans être méchant avec eux sans nous me jeter trop de fleurs de fleurs en agronomie ils sont un petit peu moins avancés que nous sur ces questions d'indicateurs de biologie des sols ok ils sont encore dans une approche un peu bio-tradie en disant si je ne mets pas de pesticides de synthèse mon sol il doit être vivant et comme ils sont venus en France aux rencontres internationales qu'on a organisées là ils ont pris un peu une petite plaque ils ont dit oups en fait on va vouloir mesurer la valeur nutritive mais s'il y a réellement une corrélation forte entre biologie des sols santé des sols et valeur nutritive si on n'en tient pas compte on va dans le mur on va se retrouver dans un espèce d'entre deux comme on a aujourd'hui en agriculture biologique où on dit que c'est mieux et puis en fait quand on regarde bien les études c'est mieux mais sur les bords c'est pas beaucoup mieux voilà et en plus c'est que des mieux très moyennés c'est à dire trouver des excellents produits en agriculture conventionnelle il n'y a pas de problème bien sûr tu peux trouver un truc pourri en bio et un super conventionnel on est bien sur des résultats très moyennés et nous on n'a plus envie de bouffer des moyennes on a envie de manger des bons produits d'accord un peu à tous les coups non mais c'est ça tu achètes une bagnole tu ne te dis pas peut-être avec un peu de chance c'est une bonne bagnole en moyenne elle est bonne tu as envie que plus qu'en moyenne elle roule tu vois tu as envie qu'elle roule tous les matins et tu vois on est un peu dans cet entre deux dans le monde agricole où on ne répond qu'à moitié aux questions d'accord donc vraiment le truc c'est vraiment d'avoir des réponses précises c'est des trucs on a envie que ça soit aussi dur que je veux faire 800 km en bagnole donc je sais que je ne vais pas les faire avec un litre de fioul il va m'en falloir beaucoup plus oui un truc précis et donc nous on a envie que nos raisonnements ça soit ça à la fin ça soit une agriculture qui dise je veux des sols vivants je mets à manger au sol et pas une petite cuillère il me faut mes 20 à 40 tonnes il faut telle pratique parce qu'on est sûr et certain d'avoir corrélé nos pratiques avec la valeur ok tout comme tu es sûr et certain que s'il n'y a pas de gasoil dans ton réservoir de voiture tu ne vas pas rouler on veut que ce soit un peu une certitude une intime conviction de ce niveau-là ok et qu'on sorte de cette espèce de flou artistique général avec les 1000 chartes du monde agricole qui existent les 1000 labels et tout le monde le sait tu questionnes n'importe quel consommateur il est complètement perdu dans ces questions-là ok et donc vous faites un appel à financement donc le truc c'est qu'on a fait une première campagne un peu autofinancée avec Maraîchage Solvivant Normandie et Verdeter Productions plus quelques autres partenaires comme Real Food Campagne et d'autres gens qui nous ont qui nous ont financé 2-3 bricoles pour démarrer ou qui étaient intéressés qui nous ont fait des mesures gracieusement sur leur temps si tu veux on a bricolé un peu tout ça et on a été un peu bluffé si tu veux de la faisabilité de la chose quand même et l'accessibilité dans le sens on n'a pas besoin de s'appeler IBM ou Google pour faire ça d'accord vous pouvez le faire voilà il suffit d'être bien geek sur les bords d'embaucher un mec qui sait faire de l'intelligence artificielle la programmation ou tout ce qui est thématique de deep learning ou ces choses et ça se trouve aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui savent faire ça bon il coûte un peu cher à l'heure mais bon en plus on trouve des boîtes aujourd'hui d'informaticiens qui sont intéressés pour bosser avec nous parce qu'ils voient bien qu'il y a un marché et ça les motive humainement et donc on fait on fait une campagne de crowdfunding qu'on peut trouver je ne sais même pas qui d'ailleurs peu importe on la mettra en lien sous la vidéo elle sera disponible pour en fait financer une petite campagne de mesures cette année donc on aimerait lever 20 000 euros cette année pour payer de la mesure alors normalement ça doit être sur notre page Facebook on va mettre ça j'ai un peu peur avec Facebook parce que sur la connexion ça va taper fort ça Facebook vers de terre production et en fait on lance une première campagne de crowdfunding parce qu'on pense que c'est un sujet qui va vraiment motiver les gens et voilà qui vont comprendre notre démarche de mesure pour essayer de rationaliser un peu cette question de la valeur nutritive et et donc avec ces 20 000 euros on va faire quoi on va les remesurer avec notre food scanner et faire des analyses sachant que ça va venir en complément de Refood Campagne qui nous paye quelques analyses à beau je ne sais plus combien et donc nous on aimerait compléter ça parce qu'en fait pour aller faire les analyses il faut payer des frais de route il faut aller sur le terrain il faut tout mesurer ça coûte un peu quand même une grande campagne de test voilà une grande campagne de test et donc on va refaire blé, colza, tomate on a déjà des résultats de cette année qu'on va publier ok il y a un peu de boulot donc si on réussit notre campagne de crowdfunding ça va aussi servir à un travail qui a déjà été fait parce que là je le dis en live mais je ne vous ai pas sorti les tableaux et les mesures oui mais tu disais quand même ça avait une tendance quand même à être ça avait l'air visible qu'il y a une différence entre les nutriments qu'on trouve dans les légumes là on n'en est pas encore là pour l'instant ce qui est visible c'est qu'on arrive très bien à calibrer les scanners ok on en est encore là ben non mais c'est vraiment un outil technologique assez complexe quand même donc on en est à calibrer les scanners et dès qu'on aura calibré les scanners et donc possiblement cette année on va faire ressortir les choses alors tu vois par exemple alors sur la valeur nutritive on a faire des corrélations c'est plus compliqué par contre sur la santé des plantes c'est clair et net d'accord nous on le voit parce que sur quoi sont focalisés les agriculteurs c'est les maladies donc sur les blés si tu veux on voit un blé avec un bon taux de sucre un bon redox un bon ph le blé il n'est pas malade c'est clair et net et dès que le blé tombe malade c'est qu'on voit que les indicateurs ont bougé et donc après c'est notre travail de conseiller si tu veux de corréler ces indicateurs avec les pratiques mais déjà on peut mesurer en temps réel et on voit qu'il y a des corrélations indicateurs santé de la plante et après on voit comment nos pratiques font bouger ces indicateurs en mesurant et donc on fait une corrélation assez forte aujourd'hui on peut commencer à faire des corrélations assez fortes entre pratiques agricoles je la bourre je la bourre pas je mets tel produit je fais si je fais ça je sais ma telle date j'ai telle variété ou telle variété la santé de ma plante et nos indicateurs ça c'est déjà un travail qu'on commence à faire on va pouvoir assez facilement la faire en routine et dès cette année on va commencer à avancer là-dessus après je ne m'avance pas trop parce qu'on a des problèmes techniques tu sais c'est comme les lives tu vois les lives c'est censé démarrer à 18h et puis c'est ça et en fait des fois ça a du mal à démarrer on va aussi rajouter des analyses avec un labo qui s'appelle Novacrop Novacrop qui en fait fait de l'analyse de sèvres très complète on leur envoie des feuilles de plantes et ils nous sortent un tableau d'analyse il y a 60 minéraux indicateurs de toutes sortes et donc là les plantes on va les avoir passées au scanner on va les envoyer chez Novacrop on aura toutes les données et là on va commencer vraiment à calibrer sur une batterie d'analyse enfin une batterie d'indicateurs beaucoup plus importante que j'ai cité là on va avoir 60 indicateurs donc surtout beaucoup les ions beaucoup plus d'indicateurs carbone azote les formes d'azote notamment nitrate ammonium etc qui sont aussi très liés à la santé important pour la santé de la plante et donc dans un premier temps ça va quand même être un outil d'aide à la décision de compréhension des pratiques agricoles mais très très vite on va pouvoir commencer à mesurer notamment les américains sont dessus les antioxydants les polyphénols et des choses qui vont beaucoup plus vite concerner la santé humaine parce que c'est des indicateurs qui sont plus reconnus dans le monde médical et dans le monde de la nutrition tu vois le taux de sucre dans le monde de la nutrition c'est pas vraiment reconnu comme une valeur très importante pour la santé alors qu'on sait que sur la santé de la plante c'est important par contre tu vois tout ce qui est antioxydants vitamines etc dans le monde de la nutrition c'est beaucoup plus reconnu ouais ok voilà et petit à petit je pense qu'on va aussi réussir à faire des corrélations entre des indicateurs qui sont plus agricoles et des indicateurs plus nutrition santé humaine parce qu'il y en a évidemment carrément c'est sûr tout est lié donc on va bosser avec ce labo la NovaCrop parce qu'en fait eux-mêmes ils ont des machines pour faire des analyses qui ne coûtent pas très cher on est à 25 euros l'analyse plus les frais de port donc c'est assez raisonnable sachant que des analyses comme ça aussi il y a encore 5-10 ans c'était 300-400 euros une analyse comme ça donc là déjà on a baissé d'un facteur 10 c'est déjà très très bien c'est déjà bien et donc ça on l'utilise pas mal chez les agriculteurs pour lire des choses mais on se rend compte qu'il faudra faire encore beaucoup plus des analyses pour suivre quasiment tous les jours les plantes donc on a des projets où on peut se payer ce genre d'analyse parce que c'est des projets où il y a des enjeux économiques mais c'est rare quand même c'est rare par contre si après on arrive à calibrer un scanner avec ce type d'analyse et bien là on pourrait le faire au jardin au champ tous les jours tous les jours et on pourra notamment si nous on arrive à mesurer nos indicateurs sur les parties foliaires de nos cultures déjà le consommateur il pourra mesurer la feuille de son poireau de la même manière que le producteur mesure la feuille de son poireau l'idée c'est que ce soit accessible après à tout un chacun et notre idée pour revenir à cette question de label c'est que le jour où ces outils seront calibrés un peu plus sérieusement et un peu plus vastement un peu plus globalement qu'aujourd'hui de manière plus exhaustive surtout beaucoup plus de gamme de produits ça pourra devenir si tu veux un peu le socle d'une labellisation d'une démarche de progrès ok parce qu'on pourra mesurer du sol jusque dans le rayon du supermarché alors ça élimine déjà tous les problématiques de fraude parce que quand tu as tracé un médicament quand tu as tracé un aliment avec un scanner infrarouge oui on ne peut pas te faire croire que c'est un autre si c'est pas le même qu'il y avait dans le champ il y a un problème ça va se voir il lui est arrivé un truc entre deux la détection des résidus de phyto aussi ça je pense qu'on va y arriver je ne sais pas jusqu'à quel seuil de concentration c'est ça mais comme je te disais on a déjà fait des analyses avec 400 résidus de produits phyto aujourd'hui c'est des analyses qui ne valent pas si cher que ça on est autour de la centaine d'euros donc ça comme ce n'est pas si cher pas dans cette première campagne de financement mais pour calibrer vraiment des produits le sol par exemple pour calibrer le sol sur les résidus de produits phyto je pense qu'avec 10 ou 20 000 euros tu arrives à calibrer ton scanner parce que tu as fait tes quelques centaines d'analyse tu payes ton programmeur parce que des analyses quand tu en fais 200 ce n'est pas le même prix au labo que si tu en fais que 5 bien sûr c'est évident voilà donc on fait ça et donc là on lance une première campagne où on va essayer de calibrer ça je suis toujours sur le partage d'écran ou quoi là je suis perdu là je te vois entier t'es grand plus tard à main je suis pas connecté tacatique voilà ah si si il a mis le lien dans le kisskissbankbank.com qualité nutritive agroécologie nutritionnelle tu le vois le chat il a mis le lien pour le financement donc c'est kisskissbankbank qualité nutritionnelle agroécologie c'est ça allez on va le mettre en grand qu'est-ce qu'il me veut lui ah les cookies d'accord partagez l'écran on est bon hop voilà ah ben voilà donc c'est chez kisskissbankbank donc en partenariat avec maraîchage soluant et vers de terre production et avec un certain nombre de youtubeurs comme toi qui ont eu l'immense gentillesse de nous accueillir et de nous aider à faire la promotion de notre projet avec plaisir non mais en plus on trouvait si tu veux que c'était l'occasion de commencer à se rapprocher du consommateur de sortir du monde agricolo-agricole et on s'était posé la question de par quel biais on pouvait le faire et donc on s'est dit c'est vrai qu'avec les gens comme toi qui ont eu une chaîne youtube qui s'adresse un peu plus aux particuliers c'était un bon moyen de toucher un nouveau public et c'était aussi un moyen pour toi de faire connaître à ton public le pendant de ta chaîne un peu plus professionnelle à savoir la nôtre tout à fait donc voilà vous irez lire tout est noté il y a le tel spectre qui est là là en photo c'est nos outils aujourd'hui qui nous servent sur le terrain à faire des mesures et c'est ces mesures-là qu'on met en face des spectres donc là vous avez les petits testeurs l'Aquatwin l'Aquatwin conducteur pH ça c'est des testeurs de Redox des testeurs de pH etc on va faire de l'analyse foliaire pour déterminer les carences etc vous irez voir un peu de détails et ça sera Pauline de Maraîchage Solvivant et Martin de Heure de Terre Productions qui vont aller faire le boulot en grande partie qui s'occupe aussi de la campagne de crowdfunding parce que là ils viennent d'avoir leur diplôme d'ingénieur donc je les félicite bravo à eux ils ont passé leur diplôme d'ingénieur la semaine dernière ils étaient en alternance dans la boîte et donc en plus si vous participez à la campagne vous filerez du boulot à Martin et Pauline cette année qui viennent d'avoir leur diplôme et qui là se lancent pour de bon dans la vie professionnelle et je suis assez content parce que je trouve que c'est un projet vraiment intéressant si tu veux pour le dire comme ça pour deux jeunes qui se lancent dans le métier d'ingénieur agronome c'est quand même un projet pertinent j'ai envie de dire j'espère que ça va le faire du coup il y a combien de temps il y a quoi un mois pour participer un truc comme ça j'imagine les gens verront je n'ai pas tous les détails en tête tout le monde verra la méthodologie du projet je tiens à le citer quand même elle est mise en place par Olivier Husson qui a été un chercheur du CIRAD qui a beaucoup bossé avec Lucien Ségui pendant 20 ans Olivier il a fait du il a fait du développement système de riz en Asie à Madagascar il a fait il a bossé en Amérique du Sud il a fait énormément de trucs dans le monde entier et en fait il est revenu en France parce qu'il avait le sentiment qu'il y avait justement des indicateurs dans le vivant qui étaient mal compris alors qu'ils étaient surdéterminants il a donc beaucoup travaillé sur toute cette question du pH du redox des taux de sucre de la matière organique dans les sols dans les plantes etc et il s'est rendu compte qu'il y avait un indicateur qui était probablement très important qui s'appelle le potentiel d'oxydoréduction mais qui n'est pas facile à mesurer et il a beaucoup de publications à son actif sur ce sujet-là il a mis au point des outils de mesure on a commencé il y a déjà un paquet d'années ça fait 5 ans 6 ans qu'on bosse avec Olivier on a fait les premières formations qu'on a mis en ligne avec lui qu'on a mis en vidéo en ligne sur à l'époque la chaîne YouTube Maraîchage Solvivant oui c'était ça il y a 5-6 ans bon les formations sont réservées un peu aux initiés ça va vite et loin c'est à la fois très scientifique et en plus c'est très professionnel monde agricole d'accord donc bon mais c'est quand même intéressant si vous êtes curieux et et plus on a avancé tous les deux enfin tous les deux pas que tous les deux avec tout notre petit réseau plus on s'est rendu compte qu'il y avait déjà des gens qui avaient travaillé sur cet indicateur-là en fait et qu'il était très pertinent en fait sauf que le Redox ça s'exprime en millivolt donc si je te dis votre carotte elle est à 412 millivolt de Redox c'est plutôt pas mal bon ça va pas ça va pas enflammer les foules et pourtant c'est quand même quelque chose d'important ok donc on travaille sur ces indicateurs mais on intègre aussi des indicateurs plus classiques et on fait chapeauter tout ce travail par enfin c'est Olivier Husson qui nous accompagne là-dessus qui est toujours chercheur au CIRAD et parce que lui son gros problème c'est qu'effectivement il aimerait pouvoir mesurer le Redox dans beaucoup beaucoup de choses mais c'est dur c'est compliqué à mesurer les sondes qu'il a mises en place ça a été très compliqué pour le il a dû énormément travailler la biblio etc pour fabriquer les bonnes sondes avoir les bons appareils et c'est lui qui a fait tout le boulot et quand on lui a proposé d'essayer de faire des calibrages de scanner pour pouvoir simplifier la mesure du Redox il était très motivé et donc on l'a mis au boulot pour aussi travailler sur les autres indicateurs et dès qu'on a eu les premières corrélations avec nos scanners et qu'on a vu que ça marchait à 95% on s'est dit feu, il faut y aller parce qu'aujourd'hui une mesure de Redox correcte bien faite en plus c'est très sensible aux pollutions électromagnétiques tu ne peux pas faire ça sous serre par exemple parce que tout le métal met le bazar dans la mesure si tu es au pied d'un pylône électrique ça ne marche pas très bien et je te le dis des fois tu es obligé de sortir le pendule pour essayer de comprendre ce qui se passe de faire intervenir le géobiologue parce qu'il y a un truc qui ne va pas il y a les mesures et partant le cacahuète alors qu'avec les scanners on voit que ça marche très bien donc c'est Olivier Husson qui nous aide et puis la collecte nous vous y allez lire il y a le programme qui est là donc en septembre on envisage de commencer la mesure sur blé colza on va aussi traiter les données de l'an dernier en janvier on va déposer des nouveaux appels à projets pour essayer de trouver d'autres financements européens etc on aura les retours à la fin de l'année prochaine et puis et puis voilà et puis au fil de l'eau on vous fera des comptes rendus des témoignages vidéo des petits évidemment des vidéos de comment sont faites les mesures dans le champ etc ok suivre sur verre de terre production j'imagine c'est ça comme on sait si bien faire avec nos caméras Martin et Pauline c'est des jeunes ils maîtrisent les caméras parfait au top voilà et donc les voilà en action en train de faire toutes leurs mesures par vent et par pluie de jour comme de nuit génial bon ben c'est parfait ce genre et voilà et donc je le redis l'idée c'est de faire une base de données open source puisque comme on a vraiment besoin d'avoir beaucoup 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 de données pour réussir à calibrer ces scanners on a bien conscience qu'on n'y arrivera pas tout seul et donc là on a envie d'avancer pour avoir les premières corrélations intéressantes pour motiver des partenaires d'autres structures de développement et d'accompagnement on a déjà beaucoup de contacts mais c'est vrai qu'il y a toujours le problème de financer un petit peu le démarrage et puis après d'essayer de trouver un modèle économique très raisonnable autour de ça tu vois je veux dire regarde le prix qu'on achète les smartphones et tout ça c'est sûr sachant que d'ailleurs ce type de scanner il y a déjà des smartphones qui les intègrent en fait ah oui même toi sur ton téléphone tu auras la valeur nutritive de ta tomate c'est ça tu as déjà des scanners des smartphones qui intègrent des scanners infrarouges pour d'autres applications mais en fait des applications qui peuvent être la détection de matériaux de l'identification de l'utilisateur du smartphone par exemple ça peut utiliser des scanners comme ça et on est en train de voir s'il n'y a pas des smartphones qu'on pourrait aussi calibrer parce qu'il faut savoir quand même que dès qu'on change d'outil on est obligé de recalibrer alors pas toujours toujours si les scanners sont bien faits on n'est pas obligé de les recalibrer mais des fois on oublie donc si tu changes d'outil ça change et donc l'idée c'est de se dire ben voilà si demain on a un outil à quelques centaines d'euros que tu payes un abonnement 10 ou 20 balles par mois mais que ça te permet de tout scanner de tout mesurer ben tu vois par exemple un agriculteur lui il va payer des analyses très régulièrement de sol etc pour savoir où il en est carrément pour les professionnels donc je suis sûr et certain si tu veux qu'à 10 ou 20 euros par mois tu as un paquet d'agriculteurs que ça intéressera d'avoir un outil de poche qui mesure pas ben probablement c'est sûr et certain et donc voilà l'idée à terme c'est d'avoir ça mais de rester en open source pour que n'importe qui qui a une meilleure idée puisse reprendre les données et puis utiliser un nouveau scanner faire autre chose ou les utiliser ces données pour une toute autre pour de la recherche fondamentale par exemple ça peut servir j'imagine à tout un tas on ne sait pas c'est le principe de l'innovation on ne sait pas toujours à l'avance à quoi ça peut servir donc on a envie que ça reste open source on travaille déjà avec les américains en France on est déjà deux structures on en a deux ou trois qui vont nous rejoindre et là on aimerait faire les premières démonstrations techniques assez fortes et donc c'est pour ça qu'on fait un appel au don évidemment notre but final ça sera quand même d'amener un outil pour que le particulier puisse apprendre à faire des choix ça puisse l'aider à faire des choix dans ses achats tu as déjà des applications comme Yuka tu connais non ? non je ne connais pas du tout le monde des applications ça me paraît très loin pour en rentrer Yuka c'est une application assez intéressante en fait tu scannes le code barre de ton produit et ça te dit ça va aller puiser des données dans des grosses bases de données et ça te dit oui vous avez une boîte de cassoulet là vous venez de me scanner une boîte de cassoulet voilà ce que ça veut dire sur le plan nutritionnel ça te donne un score d'accord par rapport à la marque la telle boîte c'est des très grosses bases de données elles ne sont peut-être pas très complètes mais c'est colossal du coup ah oui oui mais tu sais qu'aujourd'hui tu as quand même tout ça c'est quand même au niveau mondial assez bien organisé si tu veux tu le vois sur tous les produits que tu achètes ils te donnent protéines, lipides tout ça c'est enregistré dans des énormes bases de données d'accord mais ce que te dit pas l'emballage de cassoulet c'est est-ce que c'est bon pour ma santé ou pas tu vois c'est est-ce que je vais être en super forme parce que j'ai mangé 2 kilos de cassoulet ce soir la boîte de cassoulet elle ne te dit pas tu vois elle a l'obligation de te donner quelques indicateurs et Yuka en fait te prend ses indicateurs qui sont dans les grosses bases de données de la boîte de cassoulet et ça te donne un regard de valeur nutritionnelle sur le produit donc ça te donne un Nutri-score peut-être un peu bébête à ce stade tu vois c'est vert c'est bon c'est rouge c'est pas bon je crois que j'en ai entendu parler en fait de ce truc avec des petits conseils du style mangez-en qu'une fois par semaine ou pas plus d'une fois par jour tu vois voilà bon il n'y a pas encore non plus des notions de composition de menu tu vois en lui disant tu scannes 5 produits tu dis c'est ça que je mange aujourd'hui est-ce que c'est bon je suis équilibré au global ou pas et si tu scannes un produit qui n'a pas de code barre comme un poireau dans le rayon poireau ça ne va pas marcher voilà et puis malgré tout tu mesures que le code barre tu ne mesures pas vraiment ce qu'il y a dans la boîte ce qu'il y a dans la boîte tout à fait donc si le cassoulet est dans la boîte depuis 6 mois est-ce qu'il est toujours aussi bon que depuis hier voilà tu vois il y a mais je trouve que c'est quand même intéressant que c'est un bon début parce que on a les premiers outils qui arrivent pour le consommateur qui remettent un peu les points sur les i tu vois si tu scannes Coca-Cola plus cassoulet plus je ne sais pas quoi non t'es au top l'application elle te dit non tu déconnes mec arrête et ça paraît idiot tu vois mais tu as quand même des gens qui sont assez loin quand même de ces concepts de nutrition c'est ça ça paraît peut-être idiot pour nous là maintenant mais effectivement il y a des gens qui sont beaucoup plus loin quoi et tu vois j'en rigole mais quand j'étais étudiant je n'avais pas de thune je bouffais des nouilles et puis des boîtes de cassoulet justement quand tu n'as pas de thune il y avait des très bonnes boîtes de cassoulet si tu veux à Toulouse et puis je n'avais pas trop de thune tu vois mais c'est vrai que si j'avais été un peu plus avisé sur ces réflexions là je n'aurais peut-être pas mangé que des nouilles tu vois effectivement ça peut intéresser ceux qui sont loin de ce sujet et tu remarqueras notamment que dans l'éducation aujourd'hui à l'école la nutrition allez on t'en parle quelques heures en biologie et puis au revoir c'est sûrement un peu mieux qu'à une autre époque mais pour moi l'ordre de grandeur n'a pas beaucoup bougé tu vois et donc je pense que là il faut on résoudra plus à mon avis on ne résoudra pas les problèmes de maladie civilisationnelle si tu veux ce n'est pas une question qu'on a abordée aujourd'hui parce qu'elle est très polémique mais tous les cancers les diabètes et ceci cela bon il ne faut pas se leurrer c'est quand même en très grande partie responsable de l'alimentation donc il va falloir qu'on résolve tous ces problèmes et avec une très bonne alimentation qui servira aussi ça sera notre premier j'imagine que ça un jour ça sera notre premier médicament l'alimentation comme c'est censé l'être c'est censé l'être mais il faut qu'on aille avec la gestion non non il y a l'alimentation mais aussi le stress qu'on a au quotidien et l'environnement qui nous entoure tous ces facteurs là à prendre en compte mais effectivement l'alimentation hyper important voilà et donc avec un million d'euros c'est possible qu'on sauve le monde quand même ok on est arrivé mais voilà le chemin qu'on propose la démarche qu'on propose c'est d'arriver à la fin à un niveau de finesse ce qu'il faut voir aussi c'est que ce scanner assez rapidement on peut je ne l'ai pas abordé et on ne l'a pas expliqué sur la page de crowdfunding c'est qu'assez facilement on pourra aussi mesurer des indicateurs sur l'humain lui-même ok voilà parce que tu vois on a des testeurs ph redote si tu les utilises sur la peau sur la salive ça marche ah oui donc tu sais ton taux de ph sur ta salive ça va et notamment on le fait dans les élevages les élevages on espère là on travaille avec plusieurs structures qui font du développement en élevage pour qu'ils nous aident à calibrer le scanner parce qu'eux-mêmes font déjà beaucoup de mesures sur le terrain donc on va facilement pouvoir calibrer les scanners avec eux sans forcément faire d'appel aux dons parce qu'eux en fait ils font déjà tous les jours tous les jours beaucoup de mesures donc il suffit qu'on leur file un scanner qu'ils prennent les mesures aussi avec le scanner en plus des mesures habituelles on le calibre avec un informatien et ça ira très vite et si on le mesure sur les animaux on peut le mesurer sur l'humain ouais tout à fait de toute façon on a un animal très intéressant parce que qu'est-ce que font ces experts en élevage s'ils prennent une vache ils mesurent les bousses de vache les urines le sang la salive ils vont mesurer le lait tous ces indicateurs sur le lait sur le fourrage sur le sol et ensuite ils rentrent ça dans un programme ou dans un gros tableur Excel et puis ils voient tout de suite ce qui déconne avec une batterie de 10 indicateurs ils voient tout de suite où est-ce qu'il y a un problème et tu mesures 3-4 vaches sur un élevage tu fais ça les 15 jours pendant 2 mois je peux te garantir qu'après tu as tellement de données que tu sais tout de suite si c'est un problème de métaux lourds si c'est un problème de composition de la ration on arrive à aller très vite dans le diagnostic en fait et on peut imaginer que ces scanners demain ils serviront aussi pour des analyses de problématiques de santé au quotidien probablement si on le fait sur les animaux bien sûr et notamment si on veut qu'un jour on puisse commencer à transformer notre alimentation en outil de santé il faut qu'à chaque fois que je mange deux boîtes de cassoulet et que je ne me sens pas bien je puisse mettre un indicateur en face parce que probablement le cassoulet il fait bouger ton édox il fait bouger ton péage et tu pourras corréler ces choses là et peut-être que notamment dans les maladies chroniques quelqu'un qui a tout le temps des migraines il va peut-être se rendre compte qu'il y a une corrélation avec son pH avec je ne sais pas quel indicateur et il va voir aussi quel est l'aliment qui lui procure ses migraines tout à fait ça peut être sans doute intéressant pour tout un tas c'est un vaste sujet vaste projet et donc je pense qu'on peut aller tout comme nous on essaye de se réapproprier si tu veux l'expertise agricole et on court-circuit un petit peu certaines structures traditionnelles qui nous donnent des conseils pas toujours formidables je pense que sur la santé on peut aussi aller court-circuiter tout un tas de vendeurs de trucs et faire nos propres diagnostics après dans une certaine mesure on verra bien ça dépend de l'intelligence des gens et de la fiabilité des outils et de la cohérence de ce qu'on fait mais je pense qu'on peut réussir à se réapproprier assez bien cette notion d'alimentation santé parce que à mon avis il y a quand même du travail qui est assez simple à faire quand tu vois ce qu'on vend dans les rayons de supermarché et ce que les gens ont dans leur caddie après effectivement on peut se dire que sans appareil on peut dire que ma tomate d'Espagne hydroponique ça ne fera pas tout parce que si les gens franchement honnêtement des fois ils étaient un peu moins bébêtes ils regarderaient ce qu'il y a d'écrit sur la boîte ils iraient se renseigner un peu et puis ils comprendraient que non on ne peut pas se nourrir uniquement d'une cassoulet en vrai on peut déjà s'informer en vrai déjà mais mais au-delà de nos campagnes de crowdfunding nous comme on est dans cette nouvelle génération de diffusion de l'information de vidéos YouTube d'open source et compagnie l'idée c'est bien de documenter systématiquement toutes nos réflexions tous nos outils nos campagnes de mesure les conséquences et puis de de travailler cette acculturation et ces problématiques documenter plus qu'une simple intuition enfin une intuition il y a des chances que ça marche toi tu l'as fait pour le jardinage la perma ces sujets là parce que tu abordes pas que ça que ça non plus puis nous on l'a fait pour le monde un peu plus professionnel et on voit bien que ça prend c'est ce que je te disais avant qu'on démarre nous aujourd'hui on a je pense à peu près 5000 agriculteurs tous les jours sur notre chaîne YouTube c'est vraiment intéressant c'est très intéressant et voilà et donc donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aussi avec les consommateurs entrer dans une démarche de rappropriation de sa nutrition et de ce qu'on mange je pense qu'on va y arriver voilà voilà bon on est pas mal là bon on est pas mal écoute il est déjà 8h15 on a 2h30 tu veux faire une conclusion sur non voilà c'est juste une fois de plus je vous invite à nous aider pour qu'on aide nos deux petits jeunes à se lancer dans ce projet parce que c'est quand même eux qui l'ont monté quasiment de A à Z ok puisqu'ils ont fait leur mémoire de faire d'études sur le sujet d'accord c'est pour ça qu'on a déjà fait pas mal de mesures là ils viennent d'avoir un diplôme formidable et donc maintenant on aimerait aller plus loin et voilà je pense que la nouvelle génération d'ingénieurs agronomes c'est là dessus qu'il faut qu'ils bossent sur ce sujet là et donc allez c'est un argument de plus qu'on vous invite à nous aider sur cette campagne parce que vous allez aider deux jeunes je pense que l'agriculture doit aller vers ces sujets là on a des jeunes agronomes qui débarquent tout le monde a envie aujourd'hui on a les moyens voilà ils ont quand même fait un énorme boulot parce qu'ils ont testé enfin franchement pendant un an ils ont bossé un an et demi ils ont bossé comme des dingos tous les week-ends pour tester les outils enfin bon c'est ce que c'est qu'aller faire des mesures dans les champs mais des fois il ne fait pas chaud il pleut il ne fait pas chaud des fois vous dormez dans le coffre du Kangoo c'est pas ce qu'il y a le plus confort et ils sont absolument persuadés passionnés par ce sujet et ils ont envie que ça avance et qu'on y arrive j'espère que ça va le faire j'espère que ça va le faire de toute façon on met le lien sous la vidéo pour le financement et puis Verde Terre Productions pour suivre l'avancée un peu du projet la chaîne YouTube et puis voilà après je ne sais pas toi Damien est-ce que j'ai été clair sur le sol vivant tu as d'autres questions une question brûlante depuis que tu observes la chaîne Verde Terre Productions est-ce que tu as une question qui me taraude non je n'ai pas vraiment de questions qui me taraude je non franchement je pense qu'on a fait un bon petit tour j'avais d'autres questions mais j'ai peur que ça fasse peut-être un petit peu long tu veux que allez une dernière une dernière une dernière pour la route c'est par rapport au sol vivant parce que tu parlais de mettre de la matière organique sur un sol et souvent on entend dire que selon ton sol selon comment il est mort il va avoir du mal à l'assimiler ou la digérer ou la travailler ou l'attaquer du coup un petit peu la question c'est est-ce que cette technique dont tu parlais de ramener de la biomasse la matière organique sur un sol c'est toujours quelque chose de pertinent quoi je ne sais pas si tu vois la question un peu bien sûr je l'ai souvent pourquoi ça ne serait pas pertinent parce que ça ne pousse pas derrière comme tu disais tout à l'heure sur Marseille ça n'a pas marché la première année en fait ce travail on l'a fait parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la biologie du sol et à quelle vitesse ça se développe et à quelle vitesse ça revient tu sais qu'une salade c'est X semaines un chien centenaire c'est 100 ans donc un verre de terre c'est combien de temps et une bactérie c'est combien de temps et un champignon c'est combien de temps si je te dis qu'une bactérie ça se multiplie plus vite qu'un verre de terre ou qu'une vache ça ne te semble pas incohérent non voilà parce que c'est plus petit c'est une règle dans l'écologie plus c'est petit plus ça se multiplie vite il y a quelques drôles d'exceptions mais c'est quand même une règle générale donc les plus petits micro-hygne c'est les bactéries en 20 minutes ça peut se multiplier après tu auras des macro-champignons une petite micro-hyse ou des gros champignons ça profite qui vont mettre plusieurs semaines voire mois à se développer donc on a changé d'ordre de grandeur et après tu vas avoir la macro-faune les gros insectes et les vers de terre notamment retrouver une population de vers de terre c'est entre 18 mois et 3 ans sur un sol très dégradé où il reste quelques dizaines de kilos de vers de terre parce que souvent on entend dire que sur un sol qui est vraiment dégradé il vaut mieux mettre mais après je ne vais pas te lancer sur des sujets trop vastes mais sur un compost déjà composté sur une terre qui est morte et sur une terre un peu plus vivante plus un truc grossier exactement ça c'est à dire que le compost c'est déjà une matière prédigérée et donc tu as déjà en fait quelque chose que tu as dans ton compost qui nourrit vraiment tes plantes c'est tous les micro-organismes qui ont fait le processus de compostage qui sont morts mais qui sont de la matière organique très facilement dégradable parce que le compost en gros c'est 90% de manière assez indigeste parce que c'est ce qu'a pas mangé les micro-organismes mais il t'en reste 10% de très facilement assimilables par les plantes quand tu regardes ce qu'on appelle les indices de stabilité biologique des spectres d'indices de stabilité biologique des matières organiques tu le vois je te le dis parce que tu vois que dans le compost tu as une toute petite partie qui est très facilement décomposable et une grosse partie qui est quasi indigeste ça va être très élevé contrairement à un BRF frais qui va avoir un spectre beaucoup plus linéaire tu as du très facilement assimilable pas beaucoup du un peu plus dur un peu plus dur et du très très dur il y a un peu de tout dans le compost c'est très tranché et effectivement parce que si le ver de terre c'est 80% du cycle de la fertilité du sol que les champignons reviennent très vite que les bactéries reviennent très vite et qu'en fait comment dire les champignons et les bactéries reviennent très vite mais ils ne sont pas suffisants pour remettre en route le cycle de la fertilité d'un sol il faut le ver de terre il faut la macrophone pour aboutir le processus de remise en vie et cette macrophone elle va plutôt mettre un ordre de grandeur de 1, 2 ou 3 ans à revenir tu as par exemple dans le sud de la France des vers de terre qui font 1 mètre de long dans le Pays Basque c'est les plus gros qu'on ait en France je ne connais pas son taux de fécondité mais j'imagine que reconstituer une grosse population de vers de terre d'un mètre de long il faut 4-5 ans alors que les petits vers de terre les épigés vont beaucoup plus vite et donc si tu veux reconstituer complètement ton sol et avoir un sol vraiment capable de manger 5 cm de BRF tous les ans et que tu pars d'un sol dégradé et bien on sait que le processus de reconstruction biologique complet il met 3 ans et encore il n'est même pas encore complet c'est-à-dire que ton vers de terre il est revenu mais il n'a pas encore rebrassé tout ton sol tu vois il est juste là il est actif mais en fait en vérité il lui faut 10 ans de plus pour décompacter totalement ton sol jusqu'à 2 mètres de profondeur mais pour qu'il revienne et qu'il soit actif et qu'il puisse nourrir efficacement tes plantes l'ordre de grandeur c'est 2-3 ans et ça c'est ce qu'on a fait quand tu as lu à Marseille on l'a redémontré une fois de plus on était vraiment dans le pire des sols et au bout de 2 ans ça s'est mis à pousser du feu de Dieu ok la première année c'était galère ok et plus tu vas maintenir l'humidité dans ton sol plus tu vas nourrir ton sol plus ça va aller vite voilà mais si tu arrives sur un sol très dégradé que tu veux produire tout de suite tu prends des engrais NPK et puis ça marche tu mets du compost ça marche c'est sûr tu enfouis du gazon sur 5 cm ça va se dégrader tout de suite ça va marcher mais il faut quelque chose qui se dégrade vite la règle elle est simple plus c'est vert plus c'est tendre plus ça va se dégrader vite et plus c'est dur et plus c'est marron moins ça va se dégrader vite donc de la feuille du gazon des pelures de légumes ça va aller très très vite de la fiante de poule ça va aller très vite et plus tu vas aller vers des pailles et des bois plus des ligneux plus il va te falloir de la macrofaune pour dégrader et faire le cycle de la fertilité il faut avoir les ordres de grande oreille en tête faire revenir la biologie c'est 2-3 ans de boulot par contre si tu pars sur une prairie normalement si ta prairie elle est capable de pousser à 50-60 cm voire 1 m tu mets de la matière organique à l'automne en surface les vers de terre au printemps ils seront là ils auront tout bouffé ça va être bien démarré donc tu vois c'est quand même tout ce travail qu'on a fait on a bossé en 10 ans ça fait des années que vous bossez sur le sujet c'est quand même Marcel Boucher si Marcel n'avait pas existé il n'aurait peut-être pas lancé aussi vite parce qu'il a passé sa vie j'exagère peut-être mais sa vie a étudié le vers de terre notamment l'anecdote c'est que cette ordre de grandeur de retour des populations de vers de terre dans les sols agricoles quand on arrête de les massacrer il ne l'avait jamais mesuré et donc moi je l'ai mesuré la première fois dans un projet avec Conrad et Arthur Burezi qui fait du conseil aujourd'hui en 2015-2016 je crois dans une parcelle on avait une parcelle de forêt une parcelle de céréales en agriculture de conservation et une parcelle en MSV avec un intramassif il s'est passé la même chose la première année ça n'avait pas humifié les vers de terre n'étaient pas revenus en MSV ça ne poussait pas très bien et on a mesuré les vers de terre et dès la première année on a vu qu'ils se multipliaient comme des fous et en fait dès la deuxième année ils étaient revenus et on a vu la croissance des légumes revenir et en fin d'année tout fonctionnait bien donc on a vu qu'il nous fallait deux années pour que les vers de terre reviennent et on a vu une corrélation très 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 claire entre le retour des vers de terre et la croissance des légumes il n'y avait même pas de sujet et après ça m'a permis de réinterpréter d'autres essais que j'avais fait précédemment mais que j'avais mal compris parce que je n'avais pas correctement mesuré les vers de terre cet essai-là je l'ai refait au tabu maintenant je l'ai refait dans je ne sais pas combien de fer mais c'est tout le temps les mêmes données qui ressemblent vers de terre 2-3 ans égale légumes qui poussent si les vers de terre sont nourris et bientôt on pourra dire égale nutriments peut-être voilà peut-être on pourra dire nutriments voilà super bon bah écoute je te remercie beaucoup c'est moi qui t'en remercie beaucoup tous ceux qui ne te connaissent pas ils ont retenu la vidéo jusque là allez voir vers de terre pour tous les abonnés de la chaîne youtube vers de terre allez voir la chaîne de Damien c'est gentil vas-y fais un petit peu la promo de ta chaîne quand même moi je fais une chaîne j'aime pas trop faire de la promo mais c'est une chaîne autour de la permaculture de l'agroécologie mais du coup ça me fait penser à une dernière petite petite question parce qu'on n'en a pas dit est-ce que tu as un regard par rapport à cette moi je trouve qu'il y a un mouvement de la permaculture qui est grandissant c'est ce que je remarque en tout cas est-ce que tu as un regard tu portes un regard sur la permaculture est-ce que tu as un regard oui c'est ce qui est du monde agricole professionnel si tu veux moi j'ai un regard très bienveillant si tu veux sur beaucoup de choses qui se font parce que je trouve ça absolument essentiel que beaucoup de gens se reconnectent au vivant à travers justement une démarche de jardinage amélioré de réfriction sur l'habitat et tout ce que recouvre la permaculture c'est moi-même mon propre chemin si tu veux j'ai passé 10-15 ans jour et nuit derrière un ordinateur d'ailleurs j'y suis revenu aujourd'hui tu passes du temps de me l'ordi j'ai fait 10 ans de maraîchage et puis un beau matin je me suis retrouvé de nouveau devant l'ordinateur ça a été douloureux j'ai mis quelques mois à m'y faire mais bon maintenant tu vois ça passe aujourd'hui d'ailleurs je retourne un peu plus sur le terrain pour faire de l'expérimentation d'accompagnement donc non j'ai un regard bienveillant évidemment il y a une tension forte entre le monde de la perma et le monde agricole parce que le monde agricole et ça je peux le dire parce que je pense que c'est utile que tout le monde le comprenne le monde agricole les vrais professionnels ont vraiment 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 ras-le-bol qu'on passe que la société passe son temps à lui cracher sur la gueule c'est clair c'est quand même très dur c'est pas pour rien qu'on a les plus gros taux de suicide dans les professions on n'est vraiment pas aidé par certaines politiques il faut être très clair je suis convaincu que dans les années qui viennent ça va changer je suis assez positif mais je pense qu'il va y avoir un gros gros passage à vide dans les années qui viennent et les taux d'endettement si tu veux des sociétés des groupes agroalimentaires sont monstrueux ça va pas durer longtemps cette affaire et surtout avec ce qui est en train de se passer en ce moment donc je pense que là on est vraiment à deux doigts d'une rupture si tu veux qui va faire craquer beaucoup de choses et qui va obliger les innovations à avancer très très vite c'est pour ça que j'ai montré mais en tout cas aujourd'hui c'est clair que le monde agricole en a quand même un peu assez de se faire cracher dessus et il y a encore un peu cette opposition si tu veux du monde perma qui croit avoir atteint un idéal absolument incroyable alors ça durera pas longtemps et ça n'est pas rentable et vous ne gagnez pas d'argent et vous perdez votre temps et en plus ce que vous faites n'est peut-être pas très bon d'ailleurs mais par contre en termes de démarche de progrès d'apprentissage je vois que tout le monde est au boulot tout le monde apprend et beaucoup de copains que j'ai ont démarré par la perma avant d'arriver dans l'MSV c'est clair chez certains ça a été très vite chez certains certains ont complètement laissé tomber les concepts de perma où on s'en fait sans fondement éloigner et d'autres en sont restés très proches parce qu'ils ont réussi à faire des hybrides entre les deux parce qu'il y a plein de choses intéressantes à prendre dans toute la littérature sur la perma clairement de mon point de vue il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas très sérieuses scientifiquement il y a de tout de toute façon il y a vraiment de tout mais le monde agricole a le même problème tu as plein de vendeurs de poudre de perma et de ceci et de cela on a la même problématique de rentrer dans une démarche de progrès de faire des choses cohérentes qui nous satisfont et qui vont laisser une planète un peu moins dégueulasse après nous ça serait bien sauf qu'effectivement clairement aujourd'hui la perma française c'est beaucoup orienté sur le particulier ce qui n'était pas forcément toujours le cas de la perma c'est vrai c'est plutôt le particulier où les gens qui ont un désir d'autonomie de retour une certaine autonomie c'est vrai et je vais te dire j'ai vécu quelques expériences collectives de retour à l'autonomie quand j'étais plus jeune dans les montagnes j'étais chevrillon d'Ariège je ne veux tout savoir à une époque je ne l'ai pas dit et c'est là que j'ai fait mes premières expériences de jardinage clairement si on avait eu plus de documentation à l'époque sur tout ce qui est perma si j'avais une chaîne YouTube comme la tienne ou comme MSB ça aurait beaucoup aidé les projets sur lesquels on travaillait c'est sûr parce qu'on n'avait pas de document on avait juste rustica et tu n'avais pas le grand faim c'est sûr et on n'était pas assez introduit dans les mondes professionnels pour avoir accès à de la vraie documentation professionnelle qui n'était de toute façon pas du tout adaptée à ce qu'on voulait faire carrément et donc moi je suis quand même très content si tu veux que nous aujourd'hui on amène des informations parce qu'il y a 10 ans 15 ans ça m'aurait vraiment aidé dans la vie de les avoir c'est sûr je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui sont heureux d'avoir tous ces trucs là c'est ça et tu vois pour tout dire j'ai travaillé dans j'ai navigué dans pas mal dans le monde des milieux collectifs à la campagne etc j'en suis sorti parce que je n'arrivais pas à développer un projet professionnel assez intéressant et j'ai plutôt développé cette dimension collective dans une entreprise ou dans des intros comme MSV ou Jard de Terre je suis très attaché à cette dimension collective d'être tout le temps dans l'échange de l'information et puis bon j'ai un peu du mal avec la hiérarchie aussi alors aujourd'hui c'est moi le patron c'est paradoxal mais c'est comme ça mais bon je suis peut-être un patron un peu spécial et c'est vrai que ces infos là elles nous ont été très utiles à l'époque et voilà donc tu vois j'ai un regard critique sur la PERMA comme on a un regard critique sur l'information agricole qui est produite aujourd'hui et sur le modèle agricole produit et j'ai peut-être quand même un dernier petit pic c'est que il y a pas mal de gens dans le monde de la PERMA qui font des choses c'est bien mais non vous n'êtes pas des modèles professionnels agricoles ouais j'ai de prétendre être ça alors que c'est pas ce que vous êtes c'est peut-être pas votre rôle faites de la visite le week-end faites de l'acculturation faites des bons légumes mais essayez pas de faire rêver notamment les néo-ruraux que vous avez des modèles tout ficelés qui font gagner de l'argent parce que j'ai quand même vu beaucoup beaucoup de gens aller dans le mur pas mal de gens qui se lancent comme ça effectivement dans du maraîchage ou autre un maraîchage ou autre qui galère c'est sûr il y a des gros projets de permaculture qui se sont cassés la gueule il n'y a pas longtemps qui étaient très en vue il y avait des pages Facebook avec beaucoup beaucoup d'abonnés et ça a coulé ouais ouais il y en a quelques-uns je sais même pas de quoi tu parles c'est pas grave mais il y en a qui se sont et je les avais prévenus je leur avais dit je leur avais dit les gars les mandalas de permaculture c'est mignon mais ça va pas produire de manière très rentable pour le marché doucement c'est pas bon et on nous a pas écouté après t'as tous les boulots je sais pas après j'ai pas envie de citer de nom spécialement mais non c'est après il y a tout le boulot du bec et loin pareil c'est toujours une question de polémique ils essayent moi le bec et loin j'en ai ramassé plein des gens qui sont allés au bec et loin et qui ont voulu copier le modèle mais non ça marche pas je suis désolé c'est pas vrai il faut voir l'étude qu'a faite comment il s'appelait Kevin après son étude du bec et loin il en a refait une autre hors bec et loin les résultats c'est pas du tout les mêmes et moi je suis pas loin du bec et loin je suis à une heure de route beaucoup de maraîchers de l'assaut MSN Normandie ont fait leur stage au bec et loin ils sont passés là-bas si j'étais pas passé derrière il y avait pas que du mauvais si tu veux mais il y avait quand même quelques biais sur la réalité économique qui font que si on était pas revenu avec un regard de maraîcher plus tradit on serait un peu allé dans le mur vite fait bien fait quand même et il y en a qui sont allés et qui sont pas ressortis et ça j'aime vraiment pas ça parce que si tu veux on a besoin d'être solidaires les uns entre les autres et quand tu vois un mec qui se lance et que tu sais que dans un an deux ans trois ans peut-être qu'il n'aura plus de sous il n'aura pas réussi à amortir ses investissements et que madame sera partie parce qu'elle en aura marre de vivre dans une caravane ça pique et c'est quand même des chemins de vie si on pouvait les éviter ça serait mieux quand même donc essayons d'être un petit peu sérieux sur ce qu'on propose et c'est compliqué par exemple moi je fais du conseil agricole à chaque fois que tu donnes des conseils tu serres les fesses de ne pas avoir trop dit une bêtise quand même parce que tu sais que ça peut impacter fortement le compte en banque des gars à la fin de l'année quand même carrément c'est sûr que je pense qu'elle est principalement la différence entre ce que toi tu racontes sur ta chaîne et ce que nous on raconte c'est qu'on ne peut pas du tout avoir le même niveau de prudence moi je parle pour des particuliers de toute façon c'est pas du mon public même s'il y a des professionnels qui me regardent un peu mais c'est pas mon public majoritaire et voilà toi si tu dis des âneries parce que t'as pas pris le temps de je sais pas et madame Michu elle a perdu 4 tomates c'est pas grave elle va pas mourir de faim on est en France par contre moi si je dis des âneries en formation et ça m'est déjà arrivé ça m'arrivera encore ça peut coûter cher au gars en face et là on est même pas encore en train de parler de santé humaine après c'est aussi un peu à chacun d'écouter de prendre des sources un peu différentes et de recouper les informations et de faire aussi son boulot c'est ça mais je crois que c'est quand même ça la principale différence entre l'MSV et la PERMA c'est des questions de compte en banque et de sérieux à la fin et moi je trouve ça super tout ce qui se passe sur la PERMA j'ai pas de sujet il y en a plein d'autres le potagiste je sais pas qui il y en a 36 000 et d'ailleurs nous on regarde ça à la boîte on regarde sur les chaînes on regarde bah ouais parce que beaucoup de gars en PERMA qui ont des chaînes ont des bonnes idées sur ce qui est de la construction des vidéos des choix techniques et des thématiques tu vois auxquelles on avait pas pensé et pour tout te dire tiens ça parle un peu de PERMA on est en train de développer la question de l'ethnobotanie des plantes comestibles appliquées au MSV j'ai trouvé un gars qui semble plutôt carré là dessus on est en train de réfléchir à la construction de ça on va voir c'est pas du tout avec l'échéance on peut bosser là dessus mais on pense que c'est un sujet de plus si tu veux qui peut raccrocher un peu le particulier sur des concepts agricoles un peu plus professionnels et essayer de cicatriser un peu cette fracture qu'il y a entre le citadin et l'agricole on pense que nous de notre côté parle l'ethnobotanie la question des plantes comestibles le retour de la biodiversité aussi et en apprenant aussi peut-être à recréer une agriculture un peu plus basée sur les plantes sauvages et les plantes spontanées moi je suis convaincu qu'il y a un levier mais pour l'instant il n'y a pas de développement technique suffisamment carré sérieux qui a été fait ok c'est pas mal si vous orientez c'est un bon un bon angle aussi les plantes je te le dis parce que j'ai pratiqué la nourriture par les plantes sauvages à une époque de Malie j'avais tous les bouquins et puis je me baladais dans la pampa et puis je me disais tiens est-ce que je vais réussir à manger aujourd'hui bon puis quand je ne trouvais rien j'avais dans le frigo mais j'ai vraiment testé ça et ça m'a obligé à faire de la botanique ça m'a appris à apprendre plein de choses ok parce que quand tu te lèves le matin et que tu te dis mon challenge c'est de manger aujourd'hui des plantes sauvages tout de suite ton sens de l'observation il s'aiguise énormément ouais t'apprends à connaître les plantes carrément oui parce que ton estomac il t'incite à aiguiser quand ça fait 3 heures que tu te balades dans la campagne que tu es en train de dépenser des calories puis que tu n'as rien trouvé à bouffer ça pousse vraiment la réflexion c'est un facteur de motivation intéressant c'est vraiment des expériences que j'ai menées à une époque de ma vie qui ont été très formatrices en fait et j'invite les gens à faire ça se dire allez un week-end plantes sauvages et ça oblige vraiment à pousser la réflexion à améliorer son regard sur ce que c'est qu'un environnement un environnement naturel tout à fait c'est hyper enrichissant tout à fait voilà j'ai répondu à ta question ouais c'est parfait j'ai tout ce qu'il me fait et ben moi j'en ai une de question tiens pour te faire un peu le plaisir je ne sais pas toi quelles sont les thématiques que tu as envie de développer dans les années qui viennent comment tu as envie de faire avancer un peu tous les chemis de blick de ton côté et qu'est-ce que tu vois justement dans la PERMA que tu aimerais faire avancer moi ce que j'aime bien dans la PERMA que j'aimerais faire avancer c'est entre guillemets au-delà de franchement ça rapidement ce n'est pas évident au-delà d'un sol vivant c'est carrément c'est carrément voir le penser en mode écosystème global vivant et biodiversité moi ce que j'ai envie c'est aider à créer des lieux riches en biodiversité qui produisent de la nourriture saine là je suis à fond sur la plantation d'arbres je plante des arbres fruitiers en permanence en permanence et je suis assez convaincu que l'arbre c'est aussi une énorme solution pour les problématiques à venir ou les arbres comestibles mais aussi pour l'énergie pour nettoyer l'air pour nettoyer tous les intérêts de l'arbre sont colossaux donc moi mon objectif c'est d'essayer d'inciter les gens à recréer de la biodiversité produire de la nourriture et planter des arbres c'est ça je te fais nous dans le travail qu'on fait aujourd'hui on est très concentré sur les plantes annuelles parce que c'est la production agricole générale mais voilà on travaille quand même beaucoup sur la thématique de l'agroforesterie il y en a des notamment dans la vigne la vigne on sent que ça va aller assez vite le retour de l'agroforesterie techniquement c'est assez compatible on voit des choses ça dépend ce qui nous embête c'est les enjambeurs bon c'est pas grave c'est un détail technique mais effectivement c'est en plus ce qu'ils disent les naturopathes c'est que l'humain est censé quand même manger beaucoup plus de fruits qu'il n'en mange carrément et beaucoup plus de noix beaucoup plus de fruits beaucoup plus de tout ça et effectivement clairement en plus c'est mon histoire personnelle ma ferme c'était une ferme hyper traditionnelle de prévergés normands ma ferme familiale et les terres elles ont été louées dans les années 90 je l'ai vu en partie faire d'ailleurs c'était pas toujours facile à vivre les terres ont été louées puis tout a été arraché le bocage a été arraché tous les pommiers ont été arrachés et notamment les poiriers moi c'est ce qui m'a toujours fait le plus mal au cœur parce que c'était des poiriers qui pour certains avaient plus de 200 ans si tu veux et qui produisaient un an sur deux des quantités de poires invraisemblables avec des troncs d'un mètre de diamètre des trucs gigantesques et tout ça s'est passé au bulldozer pour faire pousser du blé je peux te dire que mon père qui a vécu tout ça ça a été assez dur dur pour lui nous on a grandi là-dedans et c'est quelque part c'est un peu une revanche aussi tu vois qu'on a sur ce passé essayer de développer tout ça mais effectivement quand je repense à ce passé je crois que ce qu'on a le plus perdu quand même c'était l'arbre parce que ces arbres c'était mes grands-parents mes arrières-grands-parents ça fait 300 ans qu'on est sur la ferme donc je sais que c'était le travail de tous mes ancêtres qui a été massacré en l'espace de quelques années tu vois on parlait tout à l'heure de valeur nutritive des aliments mais je sais que la céréale aussi c'est assez controversé comme plein de choses c'est pas fou non plus alors peut-être que l'arbre on le replantera pas non plus tel qu'il était planté avant parce que nous on avait un paysage qui était modelé avant tout sur l'élevage et si demain je réintègre l'arbre dans un système en MSB ça ne ressemblerait peut-être pas à la même chose ouais mais je pense que c'est important moi je pense que c'est important voilà si je fais beaucoup plus de poules que d'élevage bovin je ne vais pas du tout structurer mes arbres pareil carrément mais c'est aussi la problématique de l'arbre c'est qu'une fois qu'il est installé tu ne te déplaces pas ah oui tu ne peux pas le trouver bien sûr c'est un peu compliqué à déplacer donc si tes arbres vont procérer tu ne feras plus jamais de céréales ou en tout cas c'est que si tu plantes un système agroforestier pour faire du MSB tu ne feras plus jamais de céréales dessous un arbre ça se coupe ça fait du bois de chauffage ça fait des trucs mais bon quand tu es un pommier qui est en pleine production ça fait un peu mal ça fait mal au coeur c'est pour ça que c'est des systèmes sur le temps long il faut réfléchir beaucoup et il y a un beau jour il faut se lancer c'est sûr mais la rentabilité elle est quand même à moyen terme et ça bloque l'usage des terres c'est pour ça que le monde agricole il adore les terres toutes nues à perte de vue mais ouais c'est que demain tu peux changer de culture si tu as envie par contre c'est ça après le demain c'est une question de changement climatique et tout ça qui rentre en compte qui sont aussi colossaux et environnementaux et c'est bien par l'arbre et la plante qu'on résoudra ces problèmes il n'y a pas d'autres c'est sûr carrément il faut planter bon voilà la conclusion plantons des trucs non mais c'était bien de conclure sur l'arbre je suis content c'est bien de conclure sur l'arbre c'est important je te remercie beaucoup en tout cas encore une fois sans doute un de ces quatre un de ces quatre et puis j'espère que ça va marcher ciao bonne soirée à tous merci pour votre attention et puis une fois de plus si vous pouvez nous aider pour notre campagne de food sales scanner à valeur nutritive merci beaucoup je vous remercie d'avance et à la prochaine pour un live ou une vidéo sur youtube au revoir bonne fin de soirée allez ciao t'as galac bon ça a coupé ou pas est-ce qu'on a notre technicien qui fut le taf là je sais pas à la prochaine à la prochaine je sais pas c'est p'un je sais pas c'est p'un tré pas je sais pas c'est p'un l'arbre